Et en ce lundi 11 février, c'est un événement historique et rare surtout au sein de l'église catholique. Le pape démissionne. Il a annoncé ce matin, Benoît XVI a annoncé précisément qu'il quitterait son poste à partir du 28 février. A presque 86 ans, il se dit fatigué. Benoît XVI avait succédé, rappelons-le, à Jean-Paul II le 19 avril 2005. C'est une annonce presque sans précédent dans l'histoire de l'église catholique. Le pape Benoît XVI a annoncé lors d'un consistoire au Vatican sa décision de démissionner de son ministère. En poste depuis le 19 avril 2005, le souverain pontife, âgé aujourd'hui de 85 ans, a expliqué n'avoir plus les forces de diriger l'église. Il est arrivé à un moment où ses forces, en raison de l'avancement de son âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien. Joseph Ratzinger n'aura pas suscité la même passion que son prédécesseur Jean-Paul II. Il a néanmoins su être patient et a gagné au fil des ans le respect des fidèles. Son pontificat a été maillé par un grave scandale d'abus pédophiles dans le clergé. L'année dernière, c'est au sein du Vatican que le scandale a eu lieu, le majordome de Benoît XVI ayant lui-même orchestré la fuite de documents confidentiels. Je l'ai annoncé, je l'ai dit à maintes reprises, je l'ai dit sur la radio ici maintenant, je l'ai écrit sur mon blog, depuis à peu près 5 ou 6 ans j'en parle régulièrement, j'ai toujours dit qu'il ne finirait pas son mandat, parce que selon mon interprétation du texte de Jean, qui d'ailleurs a déplu à un certain nombre de personnes, c'est amusant d'ailleurs, en disant que c'était du n'importe quoi, je suis parti de ce texte qui dit « je te vomirai de ma bouche ». Et donc selon ma grille d'interprétation, cette partie-là concerne très précisément Benoît XVI. Et quand l'ange utilise le verbe « vomir », « vomir », ça veut dire que vous avez quelque chose en vous, vous avez ingéré quelque chose, mangé quelque chose, peu importe, et que ça tourne à l'aigre, et donc votre système le rejette, c'est-à-dire que vous vomissez, donc c'est quelque chose qui part de l'intérieur et qui sort. « Je te vomirai de ma bouche », donc Benoît XVI a été vomi, éjecté du Vatican. Je l'ai toujours dit, j'ai ma boîte mail, comme vous pouvez l'imaginer, continue d'ailleurs, tous les jours, même aujourd'hui, j'en suis déjà ce matin à 300 mails. D'accord, et justement... Et tous les lecteurs, pardonnez-moi, tous les lecteurs, y compris ceux qui ne sont pas du tout dans la spiritualité, beaucoup de financiers, etc., ont lu mes livres, enfin, ont lu 777 par Curiosidés, parce que je parle surtout de la chute de Wall Street, donc ça les a beaucoup intéressés, et là, tous, la plupart du temps, ils sont quand même athées ou ne croient pas en grand-chose, ils me disent qu'ils sont sidérés par cette prédiction, entre guillemets, que j'avais faite de but en blanc, argumentée, etc., et que mon analyse tient la route, parce qu'elle est mathématique, quasiment. Voilà. Oui, absolument. Je dirais qu'avant l'écriture de 777, j'avais écrit celui-ci. C'est Notre-Dame de l'Apocalypse. Notre-Dame de l'Apocalypse, c'était un résultat de mon livre qui s'appelle « Enquête sur l'existence des anges gardiens » que vous connaissez, et dans lequel j'ai abordé notamment un certain nombre d'apparitions de la Vierge qui ont été accompagnées par des anges. Donc, n'oubliez pas, moi, je suis toujours... Je suis quand même avant... Même si j'ai passé ma vie en tant que journaliste dans des services économiques, etc., mon autre passion, entre guillemets, c'était les anges. Voilà. Lorsque j'ai abordé Notre-Dame de l'Apocalypse, j'étais amené surtout à traiter Notre-Dame de Fatima, les apparitions de Fatima au Portugal. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, si vous voulez, que toute la documentation que j'ai amassée, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps, notamment à la Bibliothèque nationale, où j'ai... Enfin, les bibliothécaires m'ont ressorti l'équivalent d'à peu près 300 ouvrages qu'ils ont en stock de l'époque, jusqu'à nos jours, et qui m'ont montré, si vous voulez, qu'il y avait des journalistes qui étaient présents ce jour-là à Fatima, qu'ils avaient envoyé leurs articles de ce qui s'est passé à Fatima à leur rédacteur en chef, et leur rédacteur en chef n'a pas jugé, il a estimé que le journaliste a déliré. Et donc, ils n'ont pas passé le papier, donc ils ont été censurés. Il n'y a qu'un seul journaliste, c'était l'un des plus grands journaux du Portugal, qui était d'ailleurs connu pour être athée, etc., qui a publié, il a dit « L'honnêteté m'oblige à rapporter ce que j'ai vu ce jour-là ». Voilà. Donc, vous avez tout ça dans le livre. Et le mécanisme, si vous voulez, des apparitions d'anges, et notamment du message de la Vierge, m'a amené à me passionner pour le texte de Fatima, et toute la documentation que j'ai accumulée, parce qu'elle parle, c'est une forme d'apocalypse, de fin des temps, d'une heure du moins, m'a permis en fait de finaliser avec le deuxième ouvrage qui s'appelle « 777 » justement. « 777 » n'était pas formalisé dans ma tête. Cela ne s'est formalisé que le jour, que le 29 septembre, le jour de la fête des anges, du moins la fête des archanges, du 29 septembre 2008, lorsque je regardais CNBC et lorsque j'ai vu la descente aux enfers de Wall Street, et qu'au moment où la cloche a sonné pour fermer Wall Street, il y avait, sur le grand tableau du Dow Jones, il y avait « moins 777,7 ». C'était absolument… Je veux dire, la commentatrice était devenue complètement folle, elle était histéro, elle hurlait, elle parlait comme une kalachnikov à toute vitesse, c'est du jamais vu dans l'histoire de Wall Street. Alors plusieurs choses. Ce jour-là, le 29 septembre, non seulement c'était la fête des anges, mais c'était également la nouvelle année juive. Et à Wall Street, certains avaient vraiment tout préparé pour fêter la nouvelle année. Donc là, la nouvelle année commençait d'une manière absolument dramatique, autant dire qu'ils n'avaient plus faim, ils n'avaient plus envie de faire la fête, et que ce texte, ce chiffre, le 777,7, c'est comme au casino, d'ailleurs, ils l'appellent, tous ces traders, ils appellent ça le casino Wall Street. Eh bien, c'était le casino qui leur disait qu'ils allaient rendre tout l'argent qu'ils ont pris aux gens jusqu'au dernier centime. C'est une apocalypse financière que j'ai vue là. Et c'est pour ça que j'ai écrit 777. Parce que je comprenais bien que derrière ce 777, il y avait quelque chose, il y avait un message. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'était ce message. Mais c'était trop beau. C'était comme si on gagnait l'euro million, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était trop fou. Surtout du fait que, nouvelle année juive, plus fête des anges. Pas innocent. Vraiment pas innocent. Et donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi tout ce 777. Et ce sont ces 777 qui m'ont amené à relire le texte de l'Apocalypse de Jean, auquel je n'avais strictement rien compris auparavant. Mais il se trouve que c'est le seul texte dans lequel il y a autant d'anges. Vous pouvez prendre l'Ancien et le Nouveau Testament, y compris les Apocryphes. C'est le seul texte dans lequel il y a autant d'anges, d'archanges, etc. Je dirais qu'il y en a quand même dans toutes les pages. Et c'est le seul texte aussi de toute l'histoire de la littérature spirituelle, religieuse, etc. Ce qui est basé sur une série de 777, de 7 ou de 77. Je le montre dans le livre. Et voilà, j'ai essayé de comprendre. Et c'est une espèce de... ça m'a pris la tête. Et c'est ça qui m'a amené à... Comment dire ? À reprendre l'analyse de ce texte du point de vue des anges. C'est-à-dire que toutes les analyses qui ont été faites auparavant, c'était fait par des gens qui ne croyaient pas aux anges. Ou du moins qui voyaient ça comme un truc bébête pour les enfants. Vous voyez ? Certains croyaient la Vierge. Mais il se trouve que là, pour le coup, avec ce qui s'est passé avec Benoît XVI, mon analyse tient plus que la route, la preuve, puisque ça s'est passé. Benoît XVI a été éjecté. Voilà. Il a été éjecté. Et la clé de tout ça, ce sont justement des permutations de l'ange. C'est-à-dire que l'ange utilise un vocabulaire très précis, et il donne des permutations. Par exemple, il utilise étoile, alors qu'il veut parler d'ange. Quand il utilise le terme de capitaine, en fait, c'était pour désigner des prêtres. Vous voyez ? Parce qu'on dit du bateau de Pierre. Saint Pierre était pêcheur. N'oubliez pas. Tout ça repose, si vous voulez, en fait, techniquement, sur Pierre. Parce que c'est lui la clé de tout ça. D'ailleurs, il a les clés. Si vous regardez bien, Saint Pierre, c'est l'homme qui a les clés. Il a une clé en or et une clé en argent. La clé pour les affaires terrestres et la clé en or pour les affaires du ciel. N'oubliez pas toutes les histoires qu'on a drôles sur les gens qui arrivent au paradis, qui se retrouvent en face de Saint Pierre. Je pense notamment aux promoteurs immobiliers. Voilà. Et donc, bon, je m'appelle Pierre aussi, ça tombe bien. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de réflexions. Et je m'en souviens très bien, c'était à Rhodes. J'étais sur l'île de Rhodes, j'étais en face des côtes turques. Un jour, comme ça, j'avais beau relire, 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 recopier le texte, vous voyez, parce que traduire, vous savez, quand vous traduisez un texte, ça m'a montré qu'en fait, il vous faut du temps, un peu de temps, quand vous traduisez un texte pour vous... Et à un moment donné, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que vous vous mettez dans la tête de la personne qui a écrit le texte original. Vous voyez ? Et donc, j'ai fait ça à ma entreprise pour essayer de... Peut-être qu'il y ait d'autres choses qui vont se passer. Et c'est comme ça que j'ai vu les correspondances, surtout, que les anges étaient absolument prédominants. Ils étaient extrêmement importants. C'est même capital. Et si vous prenez ça du point de vue des anges, à ce moment-là, tout s'éclaire. Voilà. Je le montre. En train, le lecteur est pris vraiment par la main. Et juste avant que vous arriviez, il y avait, j'avais encore, je ne sais pas, sur toute la centaine de mails de ce matin, une vingtaine qui correspondait uniquement sur les gens qui ont lu 777 et qui disent, je viens de le relire. Tout le monde a relis, du coup, 777 et Notre-Dame de l'Apocalypse. Tout le monde. Oui, parce que dans Notre-Dame de l'Apocalypse, je commence avec Saint-Malachie. Et c'est pour expliquer que Notre-Dame de l'Apocalypse nous amène vers la fin d'une ère. C'est ça. C'est la fin d'une ère. Et nous sommes dans des temps bibliques, c'est clair. Et je trouve ça absolument extraordinaire, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de vivre des époques comme ça, quand même. C'est peut-être le seul bon côté qu'on ait dans cette affaire, parce que pour le reste, ça va être quand même assez sportif. Donc justement, donc... Alors vous voyez là, j'ai les anges, les cadeaux que vous m'avez faits là, c'est gentil. C'est un petit t-shirt de mari. Voilà, de mari, justement. Je ne sais pas si c'est Notre-Dame de l'Apocalypse, mais c'est votre mari à vous. Voilà, c'est tout à fait. Oui, parce qu'à la base, en fait, je me souviens très bien, je me souviens en particulier d'un moment de réflexion. J'étais à mon bureau au quotidien de Paris, et nos bureaux donnaient sur l'avenue Charles-de-Gaulle, donc à Noilly. Et je me souviens très bien de... Parce que tous les matins, quand on arrivait, je veux dire, vous arrivez à 9h, vous avez toutes les revues de presse, enfin, tous les journaux, le Figaro, l'Ibé, etc. Et j'avais pris le Figaro, et la une du Figaro, c'était... Les scientifiques l'affirment, il n'y a pas de dérèglement du climat. Ça m'avait... C'est un truc qui m'a marqué. Et alors que tout le monde voyait, les paysans, les premiers, parce qu'ils travaillent la terre, ils sont dans la nature, ils sont au contact de la nature, du vent, des oiseaux, etc. Ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui se passait déjà dans les années... À la fin des années 80. Et c'est bon. Et depuis tout ce temps-là, j'ai toujours gardé de la documentation. J'ai découpé mes petits papiers, des articles, et j'ai terminé avec ça, doc, sur le climat. Et chaque fois que je... Et chaque fois, je tombais sur le soleil. Et c'est là où j'ai fait le rapprochement entre le miracle du soleil, de la Vierge. Et je me dis, mais au fait, pourquoi est-ce qu'elle montre... Pourquoi est-ce qu'elle montre un soleil, une sorte de soleil qui tombe sur la terre ? Pourquoi est-ce qu'elle ne montre pas... Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas vu un tremblement de terre, vous savez, avec des immeubles qui s'écoulent ? Au fait, pourquoi ? Pourquoi a-t-elle choisi spécifiquement cette vision-là à donner aux 70 000 personnes qui étaient réunies sur ce champ ? Et donc, oui, c'est... C'est toujours un processus de... Je raisonne toujours en tant que journaliste. Oui, c'est ça, tout à fait. L'avantage de ce livre, c'est que, étant donné que vous avez une formation de journaliste, c'est que tout est étayé, tout est documenté et preuve à l'appui. Je veux dire, tout est là, hein. Mes sources sont toujours claires, nettes et précises. Je ne peux pas... Je ne peux pas accepter ou rarement, 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 mais ça vient juste éventuellement pour donner une information de plus à prendre ou à laisser, là, pour le coup, mais tout ce qui n'est pas... Mais tout le reste, 90% de ce qu'il y a en a eu, ou même 98%, est strictement documenté. Je veux dire, je me souviens d'un lecteur qui a repris mon livre Enquête sur Alexandre d'Ange Gardien et qui a compté tous les livres que j'ai cités. Et je ne sais plus quel était le chiffre, je crois qu'il était arrivé à 300 ou 500 ouvrages de cités. Il m'a dit, oui, parce qu'il m'a dit, en fait, la raison pour laquelle vous m'avez coûté une fortune en achat de livres, M. Jovanovic. Il avait dû acheter une cinquantaine ou une centaine de livres pour les lire. Aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, c'est en Sibérie, je crois. C'était hier, dans la nuit. C'était, voilà, c'était cette nuit, on va dire. Il y a eu quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, on a vu le ciel et donc là, des millions de gens ont vu dans cette partie-là de la Terre. On a vu, je ne sais pas, je pense que c'est un rocher qui a dû exploser. Les habitants ont d'abord cru à un crash d'avion quand ils ont vu une boule incandescente dans le ciel. Mais finalement, rien de tout cela. C'est une impressionnante pluie de météorites qui s'est abattue ce matin sur la région de l'Oural, en Russie. Le phénomène a semé la panique, provoquée de nombreux dégâts. Il y a surtout 500 blessés. On n'avait pas vu cela depuis plus d'un siècle. Stéphanie Pérez. Il était 9h ce matin à Tchelyabinsk. Des explosions simultanées. Une météorite vient de se désintégrer quelque part au-dessus de la ville. Une lombe traînée blanche dans le ciel, puis un éclair incandescent, éblouissant, qui provoque la stupeur de la femme qui filme. Des habitants de cette région de l'Oural pensent que la fin du monde est arrivée. Les voitures tentent de faire demi-tour. Les gens sortent dans la rue. C'est la panique, comme le raconte ce Français. Je dormais, j'étais tranquillement dans mon lit, je finissais ma nuit et j'ai entendu un énorme boom, comme une bombe, comme si ça serait un attentat ou comme s'il y a un énorme bruit de bombe. Dans toute la ville, personne ne comprend ce qui se passe. Il a fait clair d'un seul coup, tous ceux qui étaient en voiture se sont baissés. On a entendu plusieurs explosions et ça nous a bouché les oreilles. On a vu un flash et après, pendant 2-3 minutes, on a ressenti l'ombre de choc. Les vitres se sont cassées. C'était très violent. Les fenêtres des immeubles ont toutes été soufflées par endroits. Les dégâts sont importants. Le toit de cette usine a même partiellement été endommagé. Très vite, l'hôpital de la ville a été débordé. Des centaines de personnes blessées, 400 au moins, selon un des derniers bilans. La plupart est victime de contusions et de coupures suite au bris de verre dans les immeubles. La ville n'avait jamais vécu pareille catastrophe. Le phénomène est exceptionnel. C'est typique de tout un gasquin, de ce qui s'est passé, sauf que cette météorite-là devait être quand même nettement plus petite. À la salette, pour moi, l'apparition de la Vierge la plus importante, la clé, elle est à la salette. C'est Fatima, la salette, qui va donner les apparitions de la Vierge au Japon à Akita, où d'ailleurs la télévision japonaise a filmé la Vierge en train de pleurer. On voit une statue en bois banale et on voit les larmes, etc. Si vous allez sur mon site, vous cliquez sur le lien qui est spécifique à Fatima, vous avez plein de vidéos YouTube où des gens ont filmé les statues de la Vierge de nos jours. Ce n'est pas des trucs qui étaient 50 ans. Beaucoup de gens se sont venus pour voir une statue de la Virgin de la Virgin de l'Orlando parce que la statue s'appelait à se rire. La sculpture est à une fabrique qui s'appelle « Castle Designed » à l'Orlando. La statue est arrivée à l'honneur juste quelques semaines et il y a une marque blanche sur la face. Dans les derniers derniers jours, les clients et les employés ont remarqué une forme de la terre. La store dit qu'elle n'est pas sur la surface et n'est pas un stain. Ça se passe toujours partout dans le monde. Les analyses scientifiques en plus, ça appuie à chaque fois des médecins. Et donc, on ne comprend pas, on évacue. La science ne peut pas l'expliquer donc ça n'existe pas. C'est un peu ça aujourd'hui. Les gens sont confrontés au fait et donc ça les révolte parce qu'ils ne comprennent pas donc ils refusent de le voir et ils en nient même l'existence. C'est absolument extraordinaire. comme mode de fonctionnement intellectuel. C'est de l'escroc criepure à ce niveau-là. J'en parle dans Notre-Dame de l'apocalypse. Il y avait des gens qui disaient mais je veux dire dans Notre-Dame de l'apocalypse toutier, je veux dire j'explique bien que l'histoire de Charles que ça a à voir effectivement avec une partie du texte de l'apocalypse de Jean qui dit enfin ce sont les anges qui disent ça qu'un tiers de la planète va être totalement pollué mais je veux dire pour revenir si vous voulez sur la démission de Benoît XVI parce que c'est quand même ça qui est important la démission de Benoît XVI amène l'élection de ce que j'appelle enfin de ce que pardon c'est pas moi qui appelle ça c'est l'ange de Jean c'est le huitième et la Vierge également elle dit le huitième le huitième s'installera donc dans le Vatican enfin il y a déjà donc il va être élu et il va détruire l'église parce que il est plus satanique qu'autre chose elle l'a dit à Fatima elle l'a dit à Garabandal elle l'a dit également dans une apparition je ne me souviens plus pour laquelle mais on peut le retrouver et ça confirme également ça recoupe tout se recoupe parfaitement avec d'autres apparitions ou la liste de Malachie etc c'est très très intéressant c'est pour ça que 777 est un livre qui fascine qui fascine vraiment les gens parce que avant même la démission de Benoît XVI j'avais régulièrement des mails de lecteurs ou lectrices qui me disaient vous savez j'ai relis votre livre deux trois fois j'essaie de trouver des choses qui ne collent pas je n'y arrive pas ou alors j'essaie de trouver des choses qui vont dans votre sens mais oui chéri oui alors justement il y a un lecteur j'en ai parlé souvent à la radio qui a apporté de l'eau au livre 777 de l'eau moulin on va dire c'est un ça concerne le passage de l'apocalypse de Jean où il dit que le diable s'est installé sur une plage et qu'à partir de là il va rayonner et il a fait la relation parce que dans le livre je dis que l'une des bêtes c'est justement la bête argent et je le montre justement grâce à la symbolique qui est utilisée du livre de Salomon en ce qui concerne les 666 talents d'or il dit c'est le nom d'un homme alors vous avez tous les gens qui disent oui c'est le chiffre du diable mais non le 666 n'est pas le chiffre du diable c'est clair dans le livre c'est simplement Jean pointe le doigt sur le seul livre qui était disponible à l'époque les seuls ouvrages à l'époque c'était des rouleaux c'est l'Ancien Testament et il pointe sur le livre du roi Salomon puisque la reine de Saba était extasiée devant la richesse de son royaume et elle explique c'est la reine de Saba qui explique que le roi le roi avait 666 talents d'or qui lui arrivaient chaque année en impôts taxes et donc ça faisait un total de 606 talents d'or donc c'est une question de poids c'est ça qui a notre et Jean pointe le doigt sur ce texte en montrant que cet apocalypse va arriver à cause entre autres de l'arnaque qui est faite à la sortie du stand d'or si je puis m'exprimer mais lui ne pouvait pas le voir parce qu'il ne savait pas ce que c'était qu'un billet de banque donc il a été obligé de pointer son doigt sur ce passage là pour qu'on comprenne bien il dit d'ailleurs il dit c'est le chiffre d'un homme c'est Salomon il n'a jamais dit que c'était le diable donc vous voyez à quel point les gens il y avait une sœur comme ça une sœur française une grande mystique qui a dit j'ai beaucoup plus peur des gens qui ont peur du diable que du diable lui-même méditez cette cette réflexion de cette religieuse parce que je la trouve extrêmement pertinente parce que tout à l'heure en hors antenne vous m'avez dit quelque chose et en fait c'est tout à fait ça c'est vraiment ça donc le 666 c'est la dimension c'est le commerce c'est l'argent et quand il parle donc je referme le tiroir quand il dit que cette bête sort de la mer etc c'est n'oubliez pas Wall Street le tout premier Wall Street était au bord d'une plage ça a été créé au bord d'une plage et si vous prenez la bête avec ses 7 têtes qu'est-ce qu'il dit regardez bien j'en dis il y a 7 têtes dessus mais si vous prenez un billet de 1 dollar qu'est-ce que vous avez dessus vous avez une tête vous avez donc le billet de 1 dollar vous avez le billet de 2 dollars le billet de 5 dollars 10 dollars 20 dollars 50 et 100 ça fait 7 et ce sont 7 têtes il n'avait pas Jean commentait cela de son expérience de l'époque il y a 2000 ans où il était si je puis me permettre à l'âge de Pierre c'est l'apôtre mais ils étaient aussi à l'âge de Pierre d'une certaine façon et quand Jean dit je vois des images qui s'animent qui bougent il part de la télé parce qu'en 2000 à l'époque de Tibère les images elles ne bougeaient pas là on a Gabriel c'est une image il ne bouge pas on ne voit pas ses ailes bouger Jean dit précisément je vois des images qui bougent depuis quand on a pu animer des images depuis quand du moins les images bougent-elles et voilà tout simplement donc voilà c'est tout un tas de choses comme ça où je me suis dit Jean a vécu une expérience unique son ange l'a accompagné je veux essayer de comprendre ce qu'il a vu et comment il essaie c'est quoi la dichotomie quand vous voyez une technologie qui n'existe pas imaginez par exemple je vous donne un exemple typique imaginez par exemple Louis XIV on va faire la science-fiction Louis XIV sort de sa tombe et il débarque là il débarque à l'étoile voilà il voit toutes les voitures les machins les trucs voilà et là exactement il peut rester un quart d'heure avec nous et descendre des Champs-Elysées et après il va essayer de décrire s'il revient dans son époque il va essayer de décrire uniquement avec le vocabulaire de son temps il n'a pas le vocabulaire et c'est pour ça que Jean dit l'ange m'expliquer me montrer donc vous comprenez que les métaphores qu'il a choisies sont d'une intelligence absolument inouïe remarquable et je dis à nouveau je veux dire c'est pas ce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent vous êtes un visionnaire non mais c'est l'ange de Jean et c'est surtout Jean qui a eu ce courage absolument extraordinaire de mettre tout ça sur papier parce qu'il aurait très bien pu faire cette vision hors du corps cette expérience cette visite c'est une expérience aux frontières de la mort typiquement ce qu'il a vécu il aurait pu très bien ne jamais la décrire et aujourd'hui on n'en saura rien vous comprenez ? donc non seulement il l'a décrite mais en plus il l'a décrite de manière absolument remarquable et intelligente et d'ailleurs je vais vous montrer quelque chose parce que ça me fait penser vous avez ça ce livre-ci Voir Paris et mourir qui est extrêmement intéressant c'est un ancien professeur enfin à l'époque il était professeur d'université dans une grosse université américaine dans l'histoire de l'art je crois et donc il était à Paris avec ses élèves pour visiter le Louvre et en fait il a eu un espèce de malaise un vendredi donc tous ses élèves ont repris l'avion lui il est resté aux urgences à la salle pétrière avec les 35 heures il n'y avait personne pour le soigner et donc c'est ainsi qu'il s'est retrouvé à 10 heures du soir toujours dans une salle d'attente et d'un seul coup pouf donc il est mort voilà morto il est passé il est passé de l'autre côté il raconte son voyage de l'autre côté il raconte comment d'abord il a été accueilli il s'est retrouvé dans un endroit qu'on peut appeler l'enfer et ensuite il raconte comment il a retrouvé les premières parce qu'il était tellement terrorisé en fait il a commencé à prier donc il s'est retrouvé son ange gardien est venu le chercher et après il montre l'avenir enfin parce que là je vous le fais très court l'ange lui montre l'avenir et il avait annoncé un certain nombre de choses donc il annonce même ce livre sorti quand même des années aux Etats-Unis il annonçait avant même la crise des suprames il annonçait l'effondrement des Etats-Unis pour cause de crises économiques majeures des révoltes aux Etats-Unis je ne sais pas on y est là là ils y vont directement ils viennent de ils vont arriver aux 50 millions de gens qui vivent uniquement avec des tickets de rationnement dans un pays 320 millions d'habitants je ne sais pas si vous imaginez bref donc sa vision a eu lieu je crois que c'était en 78 77 ou 78 vous vous rendez compte ? oui à cette époque les Etats-Unis étaient en plein essor donc exactement et donc Storm a été tellement bouleversé par ce qu'il a vécu l'authenticité donc lorsqu'il a guéri il a abandonné son poste universitaire il est devenu pasteur et maintenant il est dans une église et il raconte à tout le monde depuis des années son expérience et il leur demande de croire aux anges au Christ etc ce qui est à avouer que c'est quand même pas commun aujourd'hui vous retrouvez un prêtre qui vous parle des anges ou de la vierge il faut que c'est le bonheur et lui c'est un protestant entre guillemets donc c'est une expérience assez oui c'est du même genre c'est du même genre que Jean c'est ça voilà je ferme le tiroir c'est de la même nature que celle de Jean et il décrit le futur sauf que il avait un peu plus enfin le vocabulaire un peu plus développé dans le sens où il était plus proche des événements et il pouvait le décrire de façon un peu plus précise on va dire voilà donc il a vu le futur mais c'était un futur proche c'était un futur proche c'était pas à 2000 années vous imaginez si nous nous on est projeté dans un futur en l'an 4000 et quelques je ne suis pas certain qu'on ait le vocabulaire pour décrire tout ce qu'on voit malgré tout ce qu'on sait nous alors que Jean lui était techniquement à l'âge de pierre ce que Jean connaissait en termes de technologie n'était guère différent en l'an 0 que du temps de Sumer à 2000 ans avant Jésus-Christ il n'y avait pas grand de changement en termes de technologie je veux dire il n'y avait pas d'internet il n'y avait pas d'email pour envoyer un message à un mec à l'autre bout de la terre il fallait 20 ans 20 ans à marcher sur le dos d'un âne pour y arriver encore ce qu'il n'y avait si il n'était pas dépouillé ou tué entre temps il faut se remettre dans le contexte de l'époque c'est ça la force de Jean et surtout l'ange de Jean qui est génial l'ange de Jean est absolument extraordinaire vous savez je pense que les anges à cause de mon livre sur les anges gardiens je pense que les anges ils ne m'ont pas donné une échelle comme à Jacob mais ils m'ont renvoyé l'ascenseur c'est le truc moderne oui donc voilà donc c'est pour ça si vous voulez que peut-être j'étais vraiment bien inspiré par mon ange pour comprendre vraiment que les sept papes les sept têtes les sept rois en fait c'était les derniers papes parce qu'ils parlent de rois et les mecs ils ne voulaient pas comprendre que c'est en fait le Vatican était un royaume depuis Mussolini depuis les accords de Latran avant il n'y avait pas le pape n'était pas considéré enfin même s'il avait le pouvoir d'un empereur ou d'un roi peu importe techniquement le Vatican n'était pas c'était pas vraiment un royaume reconnu par les autres nations tout le monde le Vatican c'est le lieu là pour la première fois c'était vraiment quelque chose de très précis et voilà comment les sept derniers papes donc je suis parti de là d'ailleurs je signale que ma grille fonctionne très bien y compris pour Jean-Paul Ier vous le verrez dans le livre c'est radical il n'y a rien à dire mais c'est encore plus radical pour Benoît XVI je te vomirai de ma bouche je l'ai toujours dit il sera c'est à cause de ça c'est à cause de cette phrase là que j'ai dit parce que je suis sûr de mon comment dire de mon interprétation enfin j'étais sûr maintenant plus que jamais de mon interprétation et là c'est un phénoménal pied de nez à tous les gens qui ont fait des petites vidéos dans leur salle de bain pour dire à quel point j'étais un crétin d'oser dire que cette église dévoyée vous voyez que là le Vatican est dévoyé vous avez un pape qui n'a même pas les couilles de finir son mandat non mais c'est incroyable quand même non mais c'est incroyable et frappé par la foudre et frappé par la foudre dans les heures qui ont suivi c'est invraisemblable avec une personne qui a réussi à prendre un cliché c'était filmé aussi oui filmé c'était également filmé mais c'est pas de très bonne qualité déclencher une photo déclencher une photo juste à ce moment là avec un je veux dire avec une opération professionnelle par un professionnel c'est quand même appréciable c'est vrai que cette photo est magnifique magnifique mais vous savez vous me faites penser à quelque chose d'autre en 2006 en 2006 il y a une photo qui a fait sensation c'était dans le Figaro Magazine à l'époque le Figaro Magazine était un journal qui se vendait à des centaines de milliers d'exemplaires c'est plus le cas maintenant enfin encore un peu mais beaucoup moins que à l'époque florissante du crédit pour tout le monde il y avait cette double page c'était une photo alors je ne sais plus quelle photo mais je pense que nos spectateurs la retrouveront c'était une photo d'Athènes du Parthénon et le derrière le Parthénon et le Parthénon lui-même frappé par la foudre et vous aviez à peu près une vingtaine de tonnerres enfin d'éclairs comme ça qui découpent le ciel noir et je me souviens j'ai vu cette photo et je me suis dit mais c'est comme si la Grèce allait être détruite j'avais interprété ça comme enfin je ne sais pas c'est pas très bon signe vous savez l'éclair l'éclair a toujours été considéré comme le message de Dieu en personne vous aviez même une civilisation qui grâce à ses études des éclairs du tonnerre avait prédit sa propre disparition à une époque très précise ce sont les étrusques vous avez même un livre Carboidella c'est l'étrusque de Michael Voltare qui le raconte très bien et vous avez un autre livre sur les étrusques d'un chercheur du CNRS si mes souvenirs sont bons où justement il développe leur partie leur partie d'études du futur et par les éclairs le tonnerre parce que attendez vous imaginez vous êtes prêtre étrusque et vous montez vous êtes à 2000 mètres d'altitude dans les montagnes et puis vous êtes là et vous devez observer dans des tempêtes vous devez observer tous les éclairs prendre des notes donc déjà c'est pas évident et en plus avec bien entendu quasiment 60% de chances de frapper vous même par l'éclair je ne sais pas si vous imaginez leur travail c'est pas évident et les étrusques ont donc toujours les romains ont gardé ça des étrusques Zeus voilà Zeus est représenté avec ces éclairs il y en a plusieurs c'est pas rien et Hollande on a fait les frais Hollande on a fait les frais on a beaucoup d'éclairs en ce moment je ne sais pas si vous avez peut-être l'environnement je pense notamment à la société générale qui avait une carte qui s'appelait carte éclair je pense qu'ils vont être bientôt frappés par la foudre mais c'est vrai c'est une carte de retrait carte éclair paiement instantané et donc non mais je pense pardonnez-moi parce que comme ils avaient un mec leur patron s'appelait monsieur bouton comme l'éclair si vous voulez c'est la gamme au-dessus oui il s'est claché par le bouton voilà oui alors je voudrais je voudrais revenir là-dessus parce que j'ai vu venir tout un tas de mails justement encore ce matin d'un espèce de site qui affirme alors c'était repris par un autre site totalement stupide qui ne fait que raconter des conneries comme quoi le pape a demandé la protection du premier ministre italien mais c'est n'importe quoi mais c'est vraiment n'importe quoi mais c'est vraiment des conneries à ce niveau-là c'est le problème d'internet justement vous savez c'est comme la fameuse affaire avec Macropolis là où qui disait que la banque Rothschild avait acheté la statue du dieu du démon à Zuzu vous voyez c'est une fausse information c'est des conneries enfin bon passons pour revenir à la partie financière oui elle est très importante parce que le monde financier anglo-saxon veut mettre un terme donc à la papauté de manière à ce que les chrétiens n'aient plus une personne au sommet à qui se raccrocher une personne d'autorité morale etc vous avez quand même observé qu'au cours des années 2008 2009 2010 toute la presse mondiale d'un seul coup et vous remarquerez toujours que c'était toujours la presse anglo-saxonne y compris l'australienne que d'un seul coup d'un seul toutes les affaires de pédophilie qui ont été gardées qu'ils ont tous ils ont exprès gardé toutes ces affaires pour les sortir en même temps donc c'est pour ça que tout est sorti en même temps c'est pour détruire l'autorité du pape avec Benoît XVI déjà le mec il n'a aucun charisme il avait autant de charisme que l'union ne le jose pas et donc une fois qu'ils ont détruit cette partie là que dès que vous vous parlez les gens entendaient parler de Vatican ils faisaient l'association prêtre pédophile c'est exactement ce qui s'est passé vous allez en Angleterre vous allez en Allemagne etc malheureusement la campagne mondiale qui a été menée pour le Vatican a parfaitement réussi et donc deuxième couche deuxième lame c'est la partie financière c'est à dire qu'ensuite ils ont accusé la banque du Vatican de blanchiment d'argent pour le compte de la mafia de Dieu seul sait qui et c'est vrai que le Vatican n'a jamais été très clair sur le sujet témoin la fameuse affaire avec le Mgr Marcinkus que le Vatican n'a jamais voulu donner aux autorités italiennes donc tout ceci a fait que ils ont dit puisqu'on ne peut pas détruire totalement le pape on va le détruire ses finances la politique qui a été appliquée au Vatican est exactement la même que les américains ont appliqué à l'Iran Iran-Vatican même combat paradoxal l'Iran est un pays musulman et l'Iran est un pardon le Vatican étant par définition la papauté or il existe un point commun entre les deux c'est l'ayatollah Khomeini 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 pardon qui a eu cette vision géniale il avait dit en 1976 il a dit l'Amérique est le grand Satan réfléchissez à ça et qu'est-ce que vous observez aujourd'hui le grand Satan l'Amérique en train de détruire le Vatican surtout les finances du Vatican et qui est à la bas derrière une des banques principales qui est derrière ça c'est la JP Morgan puisque la JP Morgan a fait différents dossiers et c'est elle qui la première a dit chose que vous ne faites jamais puisque les activités bancaires de vos clients c'est censé être secret ils ont pondu un communiqué de presse mondial vraiment ils l'ont claironné sur toutes les télés et radios machin nous fermons le compte du Vatican nous fermons le compte du Vatican parce que nous les soupçonnons de fraude donc vous voyez donc après les affaires de pédophilie allez on remet une couche maintenant ils fraudent ils blanchissent l'argent des trafics de drogue de la mafia et de la mafia albanaise par exemple je n'en sais rien je ne le crois pas mais tout est possible effectivement bref donc vous avez le Vatican qui est détruit deux fois de suite par les médias quand je parle de la bête média vous voyez et la JP Morgan est là vous avez un problème avec votre banquier ou même une grosse société par exemple quand Vivendi quand Vivendi avec Messier avait des problèmes financiers la banque de Vivendi n'a pas convoqué l'AFP Reuters Youpi et toutes les agences de presse mondiales pour dire nous fermons les comptes de monsieur de monsieur enfin de Vivendi et de monsieur Messier pour que tout le monde le sache et que plus personne ne commerce avec Vivendi vous me suivez ? ah oui c'est vachement important les activités enfin je veux dire vos relations avec la banque est quand même considérée c'est tenu c'est censé être secret c'est la dernière chose qui leur reste à ces enfants banquiers le secret professionnel or là ils l'ont non seulement trahi mais en plus ils ont convoqué toutes les agences de presse pour dire qu'ils fermaient le compte du Vatican c'est pas du tout par hasard c'est un truc complètement organisé voilà ensuite vous avez vu qu'il y a deux mois grosso modo un mois et deux ils ont fermé Visa et Mastercard ont éjecté le Vatican du système de paiement par carte de crédit c'est à dire que les touristes sont arrivés ils étaient dans les boutiques de Saint-Pierre de la place Saint-Pierre pour acheter des bouquins des choses comme ça des souvenirs des chapelets des rosaires ils ne pouvaient rien acheter le Vatican ne sait plus à quelle banque se vouer les touristes et les fidèles non plus depuis le 1er janvier dernier impossible d'utiliser sa carte bancaire sur le territoire du Saint-Siège et comme l'argent ne tombe pas du ciel y compris dans la cité pontificale les visiteurs sont déconcertés plein de touristes n'ont pas de liquide sur eux or pour acheter ils doivent avoir des euros mais ils ne savent pas où les trouver la raison de cette déconvenue le Vatican ne respecte pas en partie les normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent selon un rapport américain l'état pontifical fait partie des 68 pays en situation préoccupante la banque d'Italie a donc ordonné à la Deutsche Bank Italia gestionnaire sur le territoire du Saint-Siège de désactiver tous les appareils par carte les lois anti-blanchiment doivent s'appliquer à tous les pays y compris le Vatican si ces règles ne sont pas respectées la banque d'Italie ne peut que refuser l'utilisation de la carte bancaire la lutte contre le blanchiment d'argent au Vatican commence en 2010 le pape Benoît XVI crée l'autorité d'information financière pour rendre les comptes plus transparents surtout celle de la banque du Saint-Siège l'Institut pour les oeuvres de religion l'été dernier le Vatican nomme cet homme René Brulart expert suisse de lutte anti-blanchiment d'argent sale mais ces dispositifs n'ont pas suffi avec cette interdiction de la carte bancaire les doutes sur les finances du Vatican ne sont toujours pas levés les gens qui les gens qui devaient payer des factures au Vatican par l'église de France ou l'ourde le sanctuaire de l'ourde qui reverse une partie au Vatican et bien ne pouvaient plus le faire et elle était obligée ils étaient obligés de passer par une banque allemande à Munich qui elle était la seule autorisée par les banques mondiales traduisait les Etats-Unis qui refaisait ce virement et à la seule condition d'avoir l'autorisation des américains c'est quand même surréaliste dernier avertissement qui a eu lieu c'était dans le Guardian du 21 janvier le Guardian a montré que les sociétés qui gèrent toutes les grandes compagnies pardon les immeubles les centres commerciaux les boutiques en Angleterre pour le compte c'est la fortune du Vatican et bien c'est une société qui est domiciliée je vous le donne dans le mille à la JP Morgan chez Parc Avenue aux Etats-Unis à New York c'est pas beau ça donc il y a une connexion très forte entre entre l'attaque qui est menée par les banques contre le Vatican et c'est là où je dis que finalement mon livre sur Blightmasters en fait maintenant c'est clairement un triptyque c'est à dire Notre-Name de l'Apocalypse 777 et Blightmasters ça fait un ensemble extrêmement cohérent maintenant alors que sur le coup je n'avais pas vu parce que pour moi Blightmasters c'est né dans 777 parce que dans 777 j'explique que l'économie mondiale va s'effondrer totalement à cause des crédits dérivés qui ont été inventés par une équipe de mathématiciens de la JP Morgan vous l'avez dans le livre et c'est comme ça je me suis dit tiens il va falloir que je creuse un peu ça et voilà comment Blightmasters enfin mon livre Blightmasters est né il est sorti de 777 donc vous voyez que c'est la bête argent est en train de démolir le Vatican que ça confirme tout ce que j'ai écrit enfin selon ma grille de lecture qui est à nouveau c'est pas la mienne c'est celle de l'ange mais moi je crois aux anges voilà que ce soit clairement dit et fait que les gens le sachent que je crois en la Vierge enfin bon voilà qu'il y a tout un tas de gens qui s'imaginent que je veux que je veux la destruction de l'église non moi j'adore l'église enfin je suis j'aime l'église mais ce que je déteste en revanche c'est tout ce Vatican tous ces prêtres pédophiles toute cette mentalité complètement retardée ils ne sont plus du tout à jour de ce qui se passe et la preuve en est c'est que le système leur système le Vatican va exploser de l'intérieur et vous allez le voir et c'est exactement ça aussi que j'annonce toujours avec cette grille de lecture pour la suite des événements parce que c'est pas parce que Benoît XVI a été éjecté du Vatican que ça va s'arrêter juste là au contraire vous allez le voir des choses fabuleuses vont se passer dans les 12, 13, 14 franchement ça va être fabuleux fabuleux la bête média veut mettre en scène la mise à mort du taureau vous devez comprendre ça si vous avez ça en tête vous comprenez ce qui se passe avec la média il faut montrer la mort du taureau c'est comme un truc dans l'arène vous avez les différents taureaux en l'occurrence là c'est la JP Morgan et d'autres banques bien sûr mais surtout le monde financier anglo-saxon et n'oubliez pas ça colle parfaitement ils veulent tuer les pigs je l'ai déjà dit avec vous je l'ai dit à la radio mais je le répète pour la centième fois et c'est important les pigs pour les anglo-saxons sont les pays catholiques et il faut les tuer parce que je le rappelle à nouveau au cours de ces 5 dernières années de revues de presse que je fais sur mon mon blog et avec la radio on n'a jamais vu d'attaque de traders sur la Hollande sur l'Allemagne sur le Danemark sur la Norvège et sur la Suède jamais jamais on l'a vu c'est curieux ou par exemple sur l'Angleterre jamais vous vous êtes pas vous demandez pourquoi comme par hasard c'était toujours des attaques qui ont été faites sur les bons du trésor espagnol ou alors des bons des attaques massives qui ont été faites notamment pour faire partir Berlusconi Berlusconi était obligé de partir le départ de Berlusconi préfigurait le départ du pape techniquement c'est la pression de la bête argent voilà et vous avez c'est extrêmement cohérent tout ça parce que les mecs qui mènent ces attaques ils sont très cohérents le plan qu'ils ont mis en place ils n'en changent pas ils vont pas changer un plan qui gagne ni une équipe qui gagne la finalité c'est la mise en esclavage la mise en esclavage totale des peuples chrétiens au profit des anglo-saxons d'ailleurs vous avez vu que les traîtres de Martin Schultz cette espèce d'immond de gnome l'a dit au parlement européen nous allons nous devons nous reprocher nous devons fondre l'Europe l'Union Européenne dans les Etats-Unis et Barack Obama pas plus tard qu'il y a 2-3 jours je crois que c'était le discours de l'état de l'Union il a dit nous allons on va vers le rapprochement c'est à dire vers une zone de commerce non taxée etc où toutes les multinationales américaines vont pouvoir vendre tout en Europe en revanche pour un avis pour les sociétés européennes pour aller vendre aux Etats-Unis il faudra se lever de bonheur mais bon ça c'est une autre histoire on connait on connait n'oubliez jamais je le dis à vos téléspectateurs quand vous allez à la poste vous allez à la poste si jamais vous voulez envoyer un mandat avant c'était la poste qui le faisait maintenant regardez qui c'est c'est Western Union c'est quoi déjà Western Union c'est une grosse multinationale américaine une banque qui appartient me semble-t-il à la BlackRock comme par hasard vous voyez que les petits copains de Blight ils sont toujours là autour ils sont toujours là c'est pas une société danoise qui fait les virements européens c'est pas une société portugaise regardez bien ce sont toujours des sociétés américaines qui a racheté la bourse de Paris c'est le New York Stock Exchange c'est pas une société comment dire norvégienne ou même espagnole ce sont toujours les anglo-saxons ils ont racheté nos barrages financiers les mandats internationaux c'est un barrage financier c'est un flux financier ils en ont pris le contrôle à leur unique profit et ceci avec la soumission totale de nos politiques je ne parle même pas de nos députés qui sont à de rares exceptions après heureusement qu'il y en a je pense à Nicolas Dupont-Aignan qui sont des crétins finis ils ne comprennent même pas ce qui se passe ils sont contents ils ont leur petite écharpe tricolore ils sont contents ils ont leur je ne veux pas dire leur quart d'heure de célébrité mais leur 4 ou 5 années d'élection c'est la même chose pour François Hollande c'est terrible et pendant ce temps là eux voient si vous voulez les américains le monde anglo-saxon voient à très long terme les politiques français ne voient que sur les 3 ou 4 années il faut être réélu c'est ça qu'ils voient le reste ils s'en foutent ils sont prêts à toutes les compromissions pour se faire réélire c'est ça ce que fait le Christ dans le livre de l'Apocalypse de Jean il ne laisse pas les anglo-saxons mettre les pays chrétiens en esclavage c'est là où il vient sur les 4 cavaliers etc mais ça va se terminer dans un bain de sang ça va se terminer dans un bain de sang d'ailleurs vous l'avez dans l'Apocalypse de Jean il y a du sang jusqu'au niveau du chouel et que sa robe est recouverte de sang c'est un bain de sang ça va très mal se passer d'accord donc oui ça se matérise comme ça c'est que la venue du Christ en fait va mais parce que ils ont fait les anglo-saxons font quelque chose d'autre pour détruire la France ils sont en train de donner d'abord ils ont forcé les politiques français à accueillir un nombre absolument incalculable d'immigrés venant d'Afrique et du Moyen-Orient parce que tous ces immigrés seraient venus par exemple de Pologne d'Italie de Hongrie etc. enfin de tous les pays chrétiens l'intégration se serait faite normalement or l'histoire nous montre qu'il n'y a pas d'intégration avec l'islam l'histoire de l'Espagne le montre ils ont mis 500 ans mais ils ont viré tous les musulmans tous un par un c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec Anna Soral vous n'avez pas intérêt à couper mes paroles non mais sérieusement sinon je vous fais un conseil je ne suis pas d'accord là-dessus parce que justement les anglo-saxons Soral le voit très bien justement ça qu'ils sont en train de mettre de l'huile sur le feu justement pour exciter la haine des musulmans contre les français et ça marche très bien ça marche très bien et c'est pour ça que il n'y a rien de mieux qu'une guerre civile en interne pour affaiblir un pays les autres après peuvent se servir rappelez-vous ce qui s'est passé pendant la révolution française l'Angleterre etc les autres pays ont fait la guerre ils ont dit bon maintenant qu'ils n'ont plus d'officiers qu'ils n'ont plus on va leur mettre la pâtée ils se sont pris la raclée de leur vie parce que les français ils avaient la rage ils avaient la rage non mais ils avaient la rage ils pensaient que si vous n'étiez pas aristocrate si vous n'avez pas de quelque chose vous ne pouvez pas être officier et en conséquence de quoi si une armée était menée par des locteux ou des gueux par définition l'intelligence des aristocrates choisis par Dieu bien lui bien entendu ils vont gagner et là ça a été la grande raclée parce que finalement les aristocrates étrangers ont été surpris des baffes pas possibles par les gueux et ça a d'ailleurs modifié toute la stratégie militaire par la suite le livre le livre comprendre l'Empire je l'ai dit pas plus tard enfin je crois que c'était hier à la radio ou avant-hier oui c'est mercredi je l'ai dit Alain Soral a écrit comprendre l'Empire en même temps que j'écrivais 777 grosso modo ou une autre enfin bon peu importe à l'époque on ne se connaissait pas et nos livres sont sortis à une semaine d'intervalle il est sorti une semaine après 777 comprendre l'Empire nous empruntons des chemins totalement différents mais vraiment à l'opposé l'un de l'autre sans se connaître et nous sommes arrivés exactement à la même conclusion dans des modes complètement différents c'est évident pour tout le monde et c'est ça qui est génial c'est que Soral montre quelque chose auquel je vais tourner moi dans 777 mais que je n'avais pas saisi je l'ai déjà dit mais parce que c'était pas le but du livre non plus mais qui est venu en complément de 777 c'est à dire qu'il montre bien que l'Empire veut mettre les pays chrétiens en esclavage c'est aussi simple que ça et que François Hollande et toute l'équipe socialiste est encore pire que l'équipe de Sarkozy 777 et Comprendre l'Empire vont ensemble mais c'est deux choses différentes lui c'est très politique alors que moi c'est plus du côté des anges c'est pas du tout la même chose Soral il est pas trop mystique c'est le moins qu'on puisse dire mais oui tout à fait mais là pour en revenir justement à la finalité donc avec le Christ qui arrive juste pour sur parenthèse les musulmans ce qu'ils partagent avec nous c'est le Christ et la Vierge quand même et non on va t'en aller arrêter avec ça vu que oui ils partagent rien du tout c'est pas parce qu'ils respectent machin attendez moi je connais des gens qui travaillent en Arabie Saoudite vous prenez un mauvais exemple aussi mais oui mais attendez on prend toujours le mauvais exemple alors ok on prend le Qatar parce qu'on peut le Vatican aussi non mais attendez un arabe un musulman qui va visiter le Vatican il n'y a pas de panneau sur les routes en disant si vous n'êtes pas chrétien vous prenez cette route là ok je le rappelle que ce soit clair pour tout le monde je n'y crois pas une seule seconde c'est que les musulmans que la majorité des musulmans de France soient intégrés dans la société française c'est un fait le problème est c'est la périphérie c'est la périphérie c'est toujours la périphérie qui pousse qui donne une certaine dynamique aujourd'hui malheureusement la criminalité elle est absolument effrayante et pas plus tard que ce matin j'ai eu des policiers des gendarmes qui me disaient que là la situation au cours des trois derniers mois est devenue de pire en pire parce que vous avez vu comme moi la liste des chômages du chômage vous savez pertinemment que les sociétés françaises qui licencient malheureusement elles n'ont plus le choix les gens qui arrivent en fin de droit ils n'ont plus qu'est-ce qu'ils peuvent faire sinon tomber dans la délinquance techniquement et bien entendu c'est une certaine forme de population qui tombe qui tombe dans la délinquance parce que c'est une question de survie c'est une question de survie n'oubliez pas nous sommes biologiquement créé notre corps est fait pour survivre c'est donc notre mental à un moment donné il faut survivre et quand vous n'avez plus vous n'avez plus de travail vous n'avez plus rien que vous avez des mômes à nourrir etc et bien il faut il faut voilà et donc tout ceci va amener la France à la guerre civile la crise économique plus les tensions ethniques le mélange des deux va être explosif mais je suis tout à fait d'accord mais ce qui réunit on va dire les gens c'est justement cette confrontation au système et à on va dire à la perte de revenus à la perte d'emplois à la perte de richesses qui touche tout le monde qui ne touche pas que certaines classes de la population et c'est là dessus où en fait les personnes qui subissent ça de leurs élites doivent en fait faire non vous avez raison mais malheureusement les musulmans ou la population maghrébine de France qui est française sont les premiers touchés quand ils font une liste de licenciement c'est le premier qu'on vire je ne vous apprends rien je n'apprends rien j'enfonce une porte ouverte malheureusement regardez ce qui se passe dans le BTP par exemple regardez ce qui se passe dans le BTP c'est effroyable c'est absolument effroyable donc je dis que là par la force des choses ceci va se terminer dans une guerre civile on y va on y va vous savez si on attaque les boucheries si les boucheries et les charcutiers se font conbrouiller il y a quand même un sérieux problème parce que je n'ai pas envie non plus de déprimer toutes les personnes qui nous regardent enfin qui nous font l'amitié et la gentillesse de regarder cet entretien mais je les invite vraiment à lire avec beaucoup d'attention et beaucoup de comment dire de beaucoup de respect le texte de Jean et de l'ange parce que avec le départ de Benoît XVI on montre qu'est-ce que ça nous montre ça nous montre que le texte de Jean l'apocalypse de Jean est le texte ultime il y a deux choses il y a vous avez les évangiles d'un côté et vous avez ce qui va se passer avec Jean voilà l'apocalypse de Jean et ce qui va se passer va être spectaculaire et dramatique donc moi vraiment j'invite tout le monde à lire ce texte et à prier parce que moi je pense qu'aujourd'hui si vous voulez la prière est devenue la nécessité ultime d'une part parce que ça vous montre que Jean de l'autre côté l'ange etc tout ça existe et que la prière c'est quelque chose qui fonctionne c'est un titre individuel et de prier votre ange justement pour qu'il vous montre qu'il vous guide dans votre vie quotidienne pour que vous puissiez traverser ces événements ou les événements à venir avec une certaine sérénité si je vous utilisais ce terme non mais très sincèrement la prière est quelque chose de très important le t-shirt que vous m'avez donné regardez c'est quand même pas rien c'est Saint-Michel c'est Saint-Michel qui terrasse le diable et c'est marrant avec tous ces démons en dessous et ça vous allez retrouver ce tableau dans 777 et vous voyez qu'avec ma grille ce combat de Saint-Michel c'était en fait la tête blessée la tête blessée qui a finalement guéri c'était Wall Street c'était le système bancaire dans les années dans les années 20 c'était ça c'était pour empêcher la banque de prendre de prendre le contrôle avec avec uniquement l'argent en billet de banque en billet de banque en papier quoi qui ne repose sur rien vous avez remarqué que tant que les économies fonctionnaient avec un standard or je veux dire les guerres étaient quand même il n'y a jamais eu de guerre mondiale première chose jamais et que c'est uniquement quand les français et les allemands ont décidé de sortir du standard or et de payer les soldats avec des juste avec des planches à billets qu'ils ont pu faire la guerre pendant 4 ans et ça a conduit à l'un des plus grands massacres de l'histoire mondiale c'est du jamais vu c'est du jamais vu même Attila quand il traversait toute l'Europe il n'a jamais pu tuer mécaniquement ou mathématiquement autant de gens qu'on a tué au cours de la première guerre mondiale vous vous rendez compte c'est quelque chose de très très important l'argent papier l'argent papier les billets de banque papier c'est la plus grande arnaque c'est ça que des noms se langent aussi dans le texte de Jean d'ailleurs j'invite toutes les personnes qui nous regardent allez sur mon site vous avez une nouvelle planche à billets spéciale Banque Centrale Européenne je vous invite vous la prenez c'est une vraie planche à billets c'est recto verso vous l'imprimez recto verso et vous allez voir votre percepteur pour payer vos impôts avec puisque nos amis anglais utilisent la planche à billets pour racheter de la Normandie parce que qu'est-ce qu'ils font avec la planche à billets ils sont en train de racheter tous les châteaux les propriétés en France n'oubliez pas la Bretagne c'est la petite Bretagne la grande Bretagne c'est l'Angleterre donc ils considèrent que la Bretagne leur appartient n'oubliez jamais ça les américains font des planches à billets et ne plus en finir ils sont en train de racheter tous nos hôtels regardez regardez comme par exemple Best Western c'était une chaîne de merde aux Etats-Unis c'était une chaîne d'hôtels minables et aujourd'hui regardez Best Western et partout ils ont même racheté des 3 étoiles et ils l'ont fait de manière on en parlera un autre jour mais pas très clean on va dire n'empêche qu'aujourd'hui Best Western ils ont pris les hôtels c'est jamais des chaînes vous voyez que les plus grandes chaînes sont toujours des chaînes américaines qui se sont implantées en Europe et dans tous les pays parce que moi dans ma revue de presse ce que je vois c'est pas uniquement la France je vois ce qui se passe également en Espagne je vois ce que pardon ce que font les multinationales américaines elles font la même chose en eau en Portugal en Espagne en Italie etc elles rachètent toujours la même chose toujours quand je dis que le monde et Soral dit la même chose ils sont en train de nous mettre en esclavage c'est vraiment ça c'est vraiment ça vous savez j'ai reçu tellement de menaces tellement d'insultes parce que j'ai fait une conférence avec Alain Soral j'ai fait une conférence avec le diable paraît-il écoutez moi j'aimerais bien que si le diable pouvait écrire des livres aussi pertinents que comprendre l'Empire je suis preneur je suis preneur j'aime la lecture mais justement j'enchaîne là-dessus j'enchaîne sur une espèce d'enfoiré une pourriture qui s'appelle Alain Minck et il a écrit justement une biographie de Keynes l'économiste vous savez l'économiste qui nous a mis dans la mouise entre autres comment a-t-il appelé son livre Keynes un diable d'homme ou le diable personnifié je ne sais plus donc vous voyez bien qu'il y a une connexion il y a une connexion très nette d'ailleurs il écrit même pas ses livres il a battu le record il a été condamné à payer 100 000 euros pour plagiat comme il n'écrit pas ses livres donc comme l'a dit c'est Sorolle d'ailleurs qui a dit ça il a dû payer ses nègres il a dû leur filer une cuisse de poulet tu sais Kentucky Frenchy tiens bouffe comme dans les visiteurs bon maintenant les mecs ils se sont vengés ils ont plagié volontairement pour que les gens se rendent compte et pour qu'ils soient condamnés voilà c'était ça la vengeance du nègre comme quoi retour de bâton oui retour de bâton c'était je crois que c'était Laurent Baffi qui un jour avait demandé à Paul-Louis Sulitzer s'il mettait également un nègre dans le lit de sa femme j'ai trouvé ça génial j'ai trouvé ça excellent oui tant qu'à tout faire voilà à la main j'ai une question pour vous est-ce que vous mettez également un nègre dans le lit de votre lit conjugal donc pour conclure on va dire cet entretien un petit message peut-être aux auditeurs dans ces temps un peu troublés un peu un peu tendus que ce soit au niveau religieux et au niveau économique les deux sont liés c'est à dire que là plus l'économie plus les médias ce que vous allez constater là en fait c'est que les médias vont mentir de plus en plus d'ailleurs tous les français l'ont constaté le journal de 20h par exemple sur TF1 on vous parle grosso modo on vous parle surtout de la pluie et la neige en hiver donc en septembre vous avez la rentrée des classes donc vous avez la simple éternelle rentrée de classe avec les mômes qui hurlent et les achats de fournitures scolaires c'est vraiment c'est devenu les journaux aujourd'hui sont devenus des marronniers c'est à dire il y a tout il y a tout tous les trucs banals de la vie quotidienne banaux je ne sais pas comment on dit au pluriel sauf les vraies infos sauf les vraies infos la liste de licenciements que je donne chaque semaine sur mon blog est absolument effrayante et l'année dernière je crois que c'était avec vous ou avec une autre équipe peu importe j'avais dit qu'on ne passera pas 2012 rappelez-vous je l'avais dit et c'est un phénomène que j'ai constaté puisque l'économie s'est arrêtée d'ailleurs le Figaro l'a constaté il était obligé de le constater au mois de novembre donc les mecs ils sont lents que depuis fin mai 2012 les listes de licenciements quand je parle de licenciements c'est pas deux personnes par-ci par-là c'est genre ING qui vire de 2000 personnes Iberia qui en vire 3000 Alitalia qui en vire 4000 IBM qui en vire je ne sais pas combien 7000 France Télécom qui veut en vire 6000 etc vous voyez c'est des comment dire des sommes colossales de pauvres gens qui sont tués socialement vous perdez votre travail aujourd'hui ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous avez 80% de chance de perdre votre compte en banque parce qu'à un moment donné vous n'avez plus d'argent donc vous allez forcer sur la carte bleue et comme vous êtes quand même quelqu'un d'optimiste vous vous dites bon avec un peu de chance je vais retrouver du travail donc je vais pouvoir couvrir mon compte malheureusement avec la situation actuelle il y a de moins en moins de gens qui retrouvent du travail et donc il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent interdits de checker interdits de machin et donc et c'est la spirale infernale et c'est la spirale infernale à titre individuel mais c'est la spirale infernale à titre au titre d'une société entière voilà ce qui se passe et donc là je dis lisez bien 777 essayez de comprendre de comprendre comment ce qui va se passer ce qui est décrit dans 777 va se traduire dans votre vie dans votre vie personnelle et si vous avez des économies on a déjà parlé ici sauvez-les du moins ce que vous pouvez parce que moquez-vous totalement du cours des cours qui sont affichés aujourd'hui ça n'a aucun intérêt parce que le jour où toute l'économie va s'arrêter exactement comme en Argentine et bien vous allez voir que que seul l'or vous permettra de vous en sortir exactement comme l'Iran aujourd'hui parce qu'il est exclu du système SWIFT comme parce que c'était la le Vatican a été interdit de SWIFT par définition comme leur carte bleue était retirée le chéquier était retiré voilà donc c'est qu'on met en esclavage une personne une ou un royaume exemple le Vatican voilà ce que font les banques aujourd'hui les banques ont détruit la démocratie je pense que le modèle le prochain modèle politique de toute façon ne peut pas être une démocratie par définition parce qu'on voit que les banques finissent par acheter les politiques donc ça n'a rien de nouveau je ne sais pas du tout comment comment va être la nouvelle société toujours est-il que le passage de l'une à l'autre ne va pas se faire avec des bisounours et avec des fleurs c'est clair c'est comme le TGV qui a été attaqué à Marseille les médias vous avez vu c'était des petits garnements qui voulaient tourner un petit film sur Youtube bien sûr mais bien sûr évidemment comme je l'ai dit à la radio l'autre jour c'était un inconnu vous avez des fleurs le mec ils ont arrêté ils ont vu une nana pas mal dans le TGV tiens on va la draguer on va lui offrir un truc là bien sûr je rappelle juste pour le principe qu'un an auparavant ils avaient fait la même chose avec un train de marchandises qui a été intégralement dépouillé enfin ils n'ont pas eu le temps de voler tous les wagons mais comme dans les westerns ils ont quand même pris deux ils ont emporté le contenu de deux wagons enfin mecs sont balèzes quand même donc voilà où va la société c'est dans ce genre d'attaque de TGV vous avez vu que ça a donné des idées à d'autres parce que maintenant à Antibes etc des gens se font braquer ils mettent des parpaings des caddies sur la route et ils braquent les automobilistes qui s'arrêtent ils ne peuvent pas faire autrement donc bientôt ils vont arrêter une autoroute complète enfin bon j'en passe des meilleures et tout ceci va créer la haine des français vis-à-vis de la population maghrébine hélas parce que c'est celle qui a le plus besoin de survivre et donc qui est amenée par mécanisme de survie à tomber dans la délinquance et malheureusement à un moment donné enfin je veux dire le cocktail est explosif le cocktail est totalement explosif et la situation économique va se détruire encore plus vite maintenant voilà donc là je vous dis c'est le moment où jamais de et si vous ne croyez pas à votre ange gardien lisez au moins faites-moi cette grâce lisez en quête sur l'existence des anges gardiens vous avez une version pour les pauvres une version pour les riches vous avez la version à 7 euros elle existe en livre de poche donc vous pouvez vous la procurer et vous avez la version dans laquelle j'ai rajouté de 100 pages de témoignages qui est la version donc 600 pages que vous avez sur le chez votre ébraire ou sur le site ou chez vous je ne sais pas si vous l'avez sur votre voilà non mais je suis très sérieux il faut prier là il faut prier parce que c'est très important et surtout de rester en contact de partager les informations c'est très très important parce que les médias aujourd'hui plus je le répète plus la situation va s'aggraver plus ils vont mentir plus ils vont mentir il nous amène un choix où à un moment donné il va falloir prendre les télévisions d'assaut au pistolet à laquelle je n'ai pas il faut y aller il faut leur mettre un pistolet sur la tempe pour qu'ils disent la réalité voilà où on en est aujourd'hui donc toutes mes félicitations à BFM TV le plus grand menteur au niveau économique parce que pour conclure je dis ça on a vu que quand la France est obligée de payer moins sur ses bons du trésor c'est très bien c'est une très bonne nouvelle et quand la France est obligée de payer beaucoup plus pour ses bons du trésor toujours selon BFM c'est une excellente nouvelle pour la France vous voyez donc c'est le mensonge absolu de télévision pour empêcher que le peuple se révolte voilà la vraie raison pourquoi ils contrôlent les médias donc rendez-vous je ne sais pas quand mais en tout cas priez votre ange gardien même si vous ne croyez pas en Dieu priez au moins votre ange gardien et en ce lundi 11 février c'est un événement historique et rare surtout au sein de l'église catholique le pape démissionne il a annoncé ce matin Benoît XVI a annoncé précisément qu'il quitterait son poste à partir du 28 février à presque 86 ans il se dit fatigué Benoît XVI avait succédé rappelons-le à Jean-Paul II le 19 avril 2005 c'est une annonce presque sans précédent dans l'histoire de l'église catholique le pape Benoît XVI a annoncé lors d'un consistoire au Vatican sa décision de démissionner de son ministère en poste depuis le 19 avril 2005 le souverain pontife âgé aujourd'hui de 85 ans a expliqué n'avoir plus les forces de diriger l'église il est arrivé à un moment où ses forces en raison de l'avancement de son âge ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien Joseph Ratzinger n'aura pas suscité la même passion que son prédécesseur Jean-Paul II il a néanmoins su être patient et a gagné au fil des ans le respect des fidèles son pontifiquat a été émaillé par un grave scandale d'abus pédophiles dans le clergé l'année dernière c'est au sein du Vatican que le scandale a eu lieu le majordome de Benoît XVI ayant lui-même orchestré la fuite de documents confidentiels je l'ai annoncé je l'ai dit à maintes reprises je l'ai dit sur la radio ici maintenant je l'ai écrit sur mon blog depuis à peu près 5 ou 6 ans j'en parle régulièrement j'ai toujours dit qu'il ne finirait pas son mandat parce que selon mon interprétation du texte de Jean qui d'ailleurs a déplu à un certain nombre de personnes c'est amusant d'ailleurs en disant que c'était du n'importe quoi je suis parti de ce texte qui dit je te vomirai de ma bouche voilà et donc selon ma grille d'interprétation cette partie là concerne très précisément Benoît XVI et là quand le Christ utilise enfin l'ange pardon utilise le verbe vomir vomir ça veut dire que vous avez quelque chose en vous vous avez ingéré quelque chose manger quelque chose peu importe et que ça tourne à l'aigre et donc votre système le rejette c'est à dire donc vous vomissez donc c'est quelque chose qui part de l'intérieur et qui sort voilà je te vomirai de ma bouche donc Benoît XVI a été vomi éjecté du Vatican je l'ai toujours dit ma boîte mail comme vous pouvez l'imaginer continue d'ailleurs tous les jours même aujourd'hui j'en suis déjà ce matin à 300 mails d'accord et justement et tous les lecteurs pardonnez-moi tous les lecteurs y compris ceux qui ne sont pas du tout dans la spiritualité beaucoup de financiers etc ont lu mes livres enfin ont lu 777 par curiosité parce que je parle surtout de la chute de Wall Street donc ça les a beaucoup intéressés et là tous enfin la plupart du temps ils sont quand même athées ou ils ne croient pas grand chose ils me disent qu'ils sont ils sont sidérés par cette prédiction entre guillemets que j'avais faite de but en blanc argumenté etc et que mon analyse tient la route parce qu'elle est mathématique quasiment voilà oui absolument je dirais que avant l'écriture de 777 j'avais écrit celui-ci c'est Notre Dame de l'Apocalypse Notre Dame de l'Apocalypse c'était un résultat de mon livre qui s'appelle enquête sur l'existence des anges gardiens que vous connaissez et dans lequel j'ai abordé notamment un certain nombre d'apparitions de la Vierge qui ont été accompagnées par des anges donc n'oubliez pas moi je suis toujours quand même avant même si j'ai passé ma vie en tant que journaliste dans des services économiques etc mon autre passion entre guillemets c'était les anges voilà lorsque j'ai abordé Notre Dame de l'Apocalypse j'étais amené surtout à traiter Notre Dame de Fatima les apparitions de Fatima au Portugal et c'est comme ça de fil en aiguille si vous voulez que toute la documentation que j'ai amassée j'ai passé beaucoup beaucoup de temps notamment à la bibliothèque nationale où j'ai reçu les bibliothécaires m'ont ressorti l'équivalent d'à peu près 300 ouvrages qu'ils ont en stock de l'époque jusqu'à nos jours et qui m'a montré si vous voulez qu'il y avait des journalistes qui étaient présents ce jour-là à Fatima qu'ils avaient envoyé leurs articles de ce qui s'est passé à Fatima à leur rédacteur en chef et leur rédacteur en chef n'a pas jugé il a estimé que le journaliste a déliré et donc ils n'ont pas passé le papier donc ils ont été censurés il n'y a qu'un seul journaliste c'était l'un des plus grands journaux du Portugal qui était d'ailleurs connu pour être athée etc qui a publié il a dit l'honnêteté m'oblige à rapporter ce que j'ai vu ce jour-là voilà donc vous avez tout ça dans le livre et le mécanisme si vous voulez des apparitions d'anges et notamment du message de la Vierge m'a amené à me passionner pour donc pour le texte de Fatima et toute la documentation que j'ai accumulée parce qu'elle parle c'est une forme d'apocalypse de fin des temps d'une ère du moins m'a permis en fait de finaliser avec le deuxième ouvrage qui s'appelle 777 justement mais 777 n'était pas formalisé dans ma tête cela ne s'est formalisé que le jour que le 29 septembre le jour de la fête des anges du moins la fête des archanges du 29 septembre 2008 lorsque je regardais CNBC et lorsque j'ai vu la descente aux enfers de Wall Street et qu'au moment où la cloche a sonné pour fermer Wall Street il y avait sur le grand tableau du Dow Jones il y avait moins 777,7 c'était absolument je veux dire la commentatrice était devenue complètement folle elle était histéro elle hurlait comme elle parlait comme une kalachnikov à toute vitesse c'est du jamais vu dans l'histoire de Wall Street alors plusieurs choses ce jour-là le 29 septembre non seulement c'était la fête des anges mais c'était également la nouvelle année juive et à Wall Street certains avaient vraiment tout préparé pour fêter la nouvelle année donc là la nouvelle année commençait d'une manière absolument dramatique autant dire qu'ils n'avaient plus faim ils n'avaient plus envie de faire la fête et que ce texte ce chiffre le 777,7 c'est comme au casino d'ailleurs ils l'appellent tous ces traders ils appellent ça le casino Wall Street et bien c'était le casino qui leur disait qu'ils allaient rendre tout l'argent qu'ils ont pris aux gens jusqu'au dernier centime c'est une apocalypse financière que j'ai vu là et c'est pour ça que j'ai écrit 777 parce que je comprendais bien que derrière ce 777 il y avait quelque chose il y avait un message je n'arrivais pas à comprendre ce qu'était ce message mais c'était trop beau c'était comme si on gagnait l'euro million vous voyez ce que je veux dire c'était trop fou surtout du fait que nouvelle année juive plus fête des anges pas innocent vraiment pas innocent et donc j'ai essayé de comprendre pourquoi tout ce 777 et ce sont ces 777 qui m'ont amené à relire le texte de l'apocalypse de Jean auquel j'avais strictement rien compris auparavant mais il se trouve que c'est le seul texte dans lequel il y a autant d'anges vous pouvez prendre l'ancien et Nouveau Testament y compris les apocryphes c'est le seul texte dans lequel il y a autant d'anges d'archanges etc je dirais il y en a qui a mis dans toutes les pages et c'est le seul texte aussi de toute l'histoire de la littérature spirituelle religieuse etc qui est basé sur une série de 777 de 7 ou de 77 je le montre dans le livre et voilà donc j'ai essayé de comprendre cette espèce de ça m'a pris la tête et c'est ça qui m'a amené à comment dire à reprendre l'analyse de ce texte du point de vue des anges c'est-à-dire toutes les analyses qui ont été faites auparavant c'était fait par des gens qui ne croyaient pas aux anges ou du moins qui voyaient ça comme un truc bébête pour les enfants certains croyaient la Vierge mais il se trouve que là pour le coup avec ce qui se passait avec Benoît XVI mon analyse tient plus que la route la preuve puisque ça s'est passé Benoît XVI a été éjecté voilà il a été éjecté et la clé de tout ça ce sont justement des permutations de l'ange c'est-à-dire que l'ange utilise un vocabulaire très précis et il donne les permutations par exemple il utilise étoile alors qu'il veut parler d'ange quand il utilise le terme de comment dire de capitaine en fait c'était pour désigner des prêtres vous voyez parce que on dit du bateau du bateau de Pierre Saint Pierre était pêcheur n'oubliez pas tout ça repose si vous voulez sur une en fait techniquement sur Pierre parce que c'est lui la clé de tout ça d'ailleurs il a les clés si vous regardez bien Saint Pierre c'est l'homme qui a les clés il a une clé en or et une clé en argent la clé pour les affaires terrestres et la clé en or pour les affaires du ciel n'oubliez pas toutes les histoires qu'on a drôles sur les gens qui arrivent au paradis qui se retrouvent en face de Saint Pierre je pense notamment aux promoteurs immobiliers voilà et donc je m'appelle Pierre aussi ça tombe bien et j'ai vraiment beaucoup beaucoup de réflexions et je m'en souviens très bien c'était à Rode j'étais sur l'île de Rode j'étais en face des côtes turques un jour comme ça j'avais beau relire 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 recopier le texte vous voyez pour parce que traduire vous savez quand vous traduisez un texte ça m'a montré qu'en fait il vous faut du temps un peu de temps quand vous traduisez un texte pour vous et à un moment donné il se passe quelque chose c'est à dire que vous vous mettez dans la tête de la personne qui a écrit le texte original et donc j'ai fait ça à ma entreprise pour essayer de peut-être que d'autres choses vont se passer et c'est comme ça que j'ai vu les correspondances surtout que les anges étaient absolument prédominants ils étaient extrêmement importants c'est même capital et si vous prenez ça du point de vue des anges à ce moment là tout s'éclaire voilà je le montre le lecteur est pris vraiment par la main et juste avant que vous arriviez il y avait j'avais encore je ne sais pas sur toute la centaine de mails de ce matin une vingtaine qui correspondait uniquement sur les gens qui ont lu 777 et qui disent je viens de le relire tout le monde a relu du coup 777 et Notre-Dame de l'Apocalypse tout le monde oui parce que dans Notre-Dame de l'Apocalypse je commence avec Saint-Malachie et c'est pour expliquer que Notre-Dame de l'Apocalypse nous amène vers la fin d'une ère c'est ça c'est la fin d'une ère et nous sommes dans des temps bibliques c'est clair et je trouve ça absolument extraordinaire parce que ce n'est pas donné à tout le monde de vivre des époques comme ça quand même c'est le beau de cette religieuse parce que je la trouve extrêmement pertinente parce que tout à l'heure en hors antenne vous m'avez dit quelque chose et en fait c'est tout à fait ça c'est vraiment ça donc le 666 c'est la dimension c'est le commerce c'est l'argent et quand il parle donc je referme le tiroir quand il dit que cette bête sort de la mer etc c'est n'oubliez pas Wall Street le tout premier Wall Street était au bord d'une plage ça a été créé au bord d'une plage et si vous prenez la bête avec ses 7 têtes qu'est-ce qu'il dit regardez bien j'en dis il y a 7 têtes dessus mais si vous prenez un billet de 1 dollar qu'est-ce que vous avez dessus vous avez une tête vous avez donc le billet de 1 dollar vous avez le billet de 2 dollars le billet de 5 dollars 10 dollars 20 dollars 50 et 100 ça fait 7 et ce sont 7 têtes il n'avait pas Jean commentait cela de son expérience de l'époque il y a 2000 ans où il était si je puis me permettre à l'âge de Pierre l'apôtre mais ils étaient aussi à l'âge de Pierre d'une certaine façon et quand Jean dit je vois des images qui s'animent qui bougent il part de la télé parce que en 2000 à l'époque de Tibère les images elles ne bougeaient pas vous voyez là on a Gabriel c'est une image il ne bouge pas on ne voit pas ses ailes bouger Jean dit précisément je vois des images qui bougent depuis quand on a pu animer des images depuis quand du moins les images bougent-elles et voilà tout simplement donc voilà c'est tout un tas de choses comme ça où je me suis dit Jean a vécu une expérience unique son ange l'a accompagné je veux essayer de comprendre ce qu'il a vu et comment il essaie de c'est quoi la dichotomie quand vous voyez une technologie qui n'existe pas imaginez par exemple je vous donne un exemple typique imaginez par exemple Louis XIV on va faire la science-fiction Louis XIV sort de sa tombe et il débarque là il débarque à l'étoile voilà il voit toutes les voitures les machins les trucs voilà et là exactement il peut rester un quart d'heure avec nous et descendre des Champs-Elysées et après il va essayer de décrire s'il revient dans son époque il va essayer de décrire uniquement avec le vocabulaire de son temps il n'a pas le vocabulaire et c'est pour ça que Jean dit l'ange m'expliquer m'ont montré donc vous comprenez que les métaphores qu'il a choisies sont d'une intelligence absolument inouïe remarquable et je dis à nouveau je veux dire c'est pas ce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent vous êtes un visionnaire non mais c'est l'ange de Jean et c'est surtout Jean qui a eu ce courage absolument extraordinaire de mettre tout ça sur papier parce qu'il aurait très bien pu faire cette vision hors du corps cette expérience oui cette visite c'est une expérience aux frontières de la mort typiquement ce qu'il a vécu il aura pu très bien ne jamais la décrire et aujourd'hui on n'en saura rien vous comprenez donc non seulement il a décrit mais en plus il a décrit de manière absolument remarquable et intelligente et d'ailleurs je vais vous montrer quelque chose parce que ça me fait penser vous avez ça ce livre-ci voir parier mourir qui est extrêmement intéressant c'est un ancien professeur enfin à l'époque il était professeur d'université dans une grosse université américaine dans l'histoire de l'art je crois et donc il était à Paris avec ses élèves pour visiter le Louvre et en fait il a eu un espèce de malaise un vendredi donc tous ses élèves ont repris l'avion et il est resté aux urgences à la salle pétrière avec les 35 heures il n'y avait personne pour le soigner et donc c'est ainsi qu'il s'est retrouvé à 10 heures du soir toujours dans une salle d'attente et d'un seul coup pouf donc il est mort voilà morto il est passé de l'autre côté il raconte son voyage de l'autre côté il raconte comment d'abord il a été accueilli il s'est retrouvé dans un endroit qu'on peut appeler l'enfer et ensuite il raconte comment il a retrouvé les premières parce qu'il était tellement terrorisé en fait il a commencé à prier donc il s'est retrouvé son ange gardien est venu le chercher et après il montre l'avenir enfin parce que là je vous fais très court l'ange lui montre l'avenir et il avait annoncé un certain nombre de choses donc il annonce même ce livre sorti quand même des années aux Etats-Unis il annonçait avant même la crise des suprames il annonçait l'effondrement des Etats-Unis pour cause de crises économiques majeures des révoltes aux Etats-Unis je ne sais pas si on y est là là ils y vont directement ils viennent de ils vont arriver aux 50 millions de gens qui vivent uniquement avec des tickets de rationnement dans un pays de 320 millions d'habitants je ne sais pas si vous imaginez bref donc sa vision a eu lieu je crois que c'était en 78 77 ou 78 vous vous rendez compte ? oui à cette époque les Etats-Unis étaient en plein essor donc exactement et donc Storm a été tellement bouleversé par ce qu'il a vécu l'authenticité donc lorsqu'il a guéri il a abandonné son poste universitaire il est devenu pasteur et maintenant il est dans une église et il raconte à tout le monde depuis des années son expérience et il leur demande de croire aux anges au Christ etc ce qui est à avouer que c'est quand même pas commun aujourd'hui vous retrouvez un prêtre qui vous parle des anges ou de la Vierge il faut que c'est le bonheur et lui c'est un protestant entre guillemets donc c'est une expérience assez oui c'est du même genre c'est du même genre que Jean c'est ça je ferme le tiroir c'est de la même nature que celle de Jean et il décrit le futur sauf que le vocabulaire un peu plus développé dans le sens où il était plus proche des événements et il pouvait le décrire de façon plus précise voilà donc il a vu le futur mais c'était un futur proche c'était un futur proche c'était pas à 2000 années vous imaginez si nous nous on est projeté dans un futur en l'an 4000 et quelques je ne suis pas certain qu'on ait le vocabulaire pour décrire tout ce qu'on voit malgré tout ce qu'on sait nous alors que Jean lui était techniquement à l'âge de pierre ce que Jean connaissait en termes de technologie n'était guère différent en l'an 0 que du temps de Sumer à 2000 ans avant Jésus Christ il n'y a pas grand de changement en termes de technologie je veux dire il n'y avait pas d'internet il n'y avait pas d'email pour envoyer un message à un mec à l'autre bout de la terre il fallait 20 ans 20 ans à marcher sur le dos d'un âne pour y arriver encore s'il n'était pas dépouillé ou tué entre temps il faut se remettre dans le contexte de l'époque c'est ça la force de Jean et surtout l'ange de Jean qui est génial l'ange de Jean est absolument extraordinaire vous savez je pense que les anges à cause de mon livre sur les anges gardiens je pense que les anges je veux dire ils ne m'ont pas donné une échelle comme à Jacob mais ils m'ont renvoyé l'ascenseur c'est le truc moderne oui donc voilà c'est pour ça si vous voulez que peut-être j'étais vraiment bien inspiré par mon ange pour comprendre vraiment que les sept papes les sept têtes les sept rois en fait c'était les derniers papes parce qu'ils parlent de rois et les mecs ils ne voulaient pas comprendre que c'est en fait le Vatican était un royaume depuis Mussolini depuis les accords de Latran avant il n'y avait pas le pape n'était pas considéré enfin même s'il avait le pouvoir d'un empereur ou d'un roi peu importe techniquement le Vatican n'était pas c'était pas vraiment un royaume reconnu par les autres nations tout le monde disait le Vatican c'est le lieu là pour la première fois c'était vraiment quelque chose de très précis et voilà comment les sept derniers papes donc je suis parti de là d'ailleurs je signale que ma grille fonctionne très bien y compris pour Jean-Paul Ier vous le verrez dans le livre c'est radical il n'y a rien à dire et c'est encore plus radical pour Benoît XVI je te vomirai de ma bouche je l'ai toujours dit il sera il sera à cause c'est à cause de ça c'est à cause de cette phrase là que j'ai dit parce que je suis sûr de mon comment dire de mon interprétation enfin j'étais sûr maintenant plus que jamais de mon interprétation et là c'est un phénoménal pied de nez à tous les gens qui ont fait des petites vidéos dans leur salle de bain pour dire à quel point j'étais un crétin d'oser dire que cette église dévoyée vous voyez que là le Vatican est dévoyé vous avez un pape qui n'a même pas les couilles de finir son mandat non mais c'est incroyable quand même non mais c'est incroyable et frappé par la faute et frappé par la faute dans les heures qui ont suivi c'est invraisemblable avec une personne qui a essayé à prendre un cliché c'était filmé aussi oui filmé c'était également filmé mais c'est pas de très bonne qualité déclencher une photo déclencher une photo juste à ce moment là avec un je veux dire avec une opération professionnelle enfin par un professionnel c'est quand même appréciable c'est vrai que cette photo est magnifique magnifique mais vous savez vous me faites penser à quelque chose d'autre en 2006 en 2006 il y a une photo qui a fait sensation c'était dans le Figaro Magazine à l'époque le Figaro Magazine était un journal qui se vendait à des centaines de milliers d'exemplaires c'est plus le cas maintenant enfin encore un peu mais beaucoup moins que florissante du crédit pour tout le monde il y avait cette double page c'était une photo je ne sais plus qui a fait la photo mais je pense que nos spectateurs la retrouveront c'était une photo d'Athènes du Parthénon derrière le Parthénon et le Parthénon lui-même frappé par la foudre et vous aviez à peu près une vingtaine de tonnerres enfin d'éclairs comme ça qui découpent le ciel noir et je me souviens j'ai vu cette photo et je me suis dit mais c'est comme si la Grèce allait être détruite j'avais interprété ça comme un enfin je ne sais pas ce n'est pas très bon signe vous savez l'éclair l'éclair a toujours été considéré comme le message de Dieu en personne vous aviez même une civilisation qui grâce à ses études des éclairs du tonnerre avait prédit sa propre disparition à une époque très précise ce sont les étrusques vous avez même un livre c'est l'étrusque de Micah Valtare qui le raconte très bien et vous avez un autre livre sur les étrusques d'un chercheur du CNRS si mes souvenirs sont bons où justement ils développent leur partie d'études du futur et de par les éclairs le tonnerre donc parce que attendez vous imaginez vous êtes prêtre étrusque et vous montez vous êtes à 2000 mètres d'altitude dans les montagnes et puis vous vous êtes là et vous devez observer dans des tempêtes vous devez observer tous les éclairs prendre des notes donc déjà c'est pas évident et en plus avec bien entendu quasiment 60% de chance de frapper vous même par l'éclair je ne sais pas si vous imaginez leur travail c'est pas évident et les étrusques ont donc toujours les romains ont gardé ça des étrusques deux voilà deux est représenté avec ces éclairs il y en a plusieurs c'est pas rien et Hollande on a fait les frais Hollande on a fait les frais on a beaucoup d'éclairs en ce moment je ne sais pas si vous avez je pense notamment à la société générale qui avait une carte qui s'appelait carte éclair je pense qu'ils vont être bientôt frappés par la foudre mais c'est vrai c'est une carte de retrait une carte éclair paiement instantané et donc non mais je pense pardonnez moi parce que comme ils avaient un mec leur patron s'appelait monsieur bouton comme l'éclair si vous voulez c'est la gamme au dessus oui il s'est claché par le bouton voilà oui alors je voudrais revenir là dessus parce que j'ai vu venir tout un tas de mails justement encore ce matin d'un espèce de site qui affirme alors c'était repris par un autre site totalement stupide qui ne fait que raconter des conneries comme quoi le pape a demandé la protection du premier ministre italien mais c'est n'importe quoi mais c'est vraiment n'importe quoi mais c'est vraiment des conneries à ce niveau là c'est le problème d'internet justement vous savez c'est comme la fameuse affaire avec Macropolis qui disait que la banque Rothschild avait acheté la statue du démon à Zouzou vous voyez c'est une fausse information c'est des conneries enfin bon passons pour revenir à la partie financière oui elle est très importante parce que le monde financier anglo-saxon veut mettre un terme donc à la papauté de manière à ce que les chrétiens n'aient plus une personne au sommet à qui se raccrocher une personne d'autorité morale etc vous avez quand même observé qu'au cours des années 2008 2009 2010 toute la presse mondiale d'un seul coup et vous remarquerez toujours que c'était toujours la presse anglo-saxonne y compris l'australienne que d'un seul coup d'un seul toutes les affaires de pédophilie qui ont été gardées hein qu'ils ont tous ils ont exprès gardé toutes ces affaires pour les sortir en même temps donc c'est pour ça que tout est sorti en même temps c'est pour détruire l'autorité du pape bon avec Benoît XVI déjà que le mec il a aucun charisme il avait je veux dire autant de charisme que le lionel jose pas vous voyez donc ça et donc une fois qu'ils ont détruit cette partie là que dès que vous vous parlez les gens entendaient parler Vatican ils pensent ils faisaient l'association prêtre pédophile c'est exactement ce qui s'est passé vous allez en Angleterre vous allez en Allemagne etc malheureusement la campagne mondiale qui a été menée pour le Vatican a parfaitement réussi et donc deuxième couche deuxième lame c'est la partie financière c'est à dire qu'ensuite ils ont accusé la banque du Vatican de blanchiment d'argent pour le compte de la mafia de Dieu seul sait qui et c'est vrai que le Vatican n'a jamais été très clair sur le sujet témoin la fameuse affaire avec Mgr Marcinkus que le Vatican n'a jamais voulu donner aux autorités italiennes donc tout ceci a fait que ils ont dit puisqu'on ne peut pas détruire totalement le pape on va le détruire ses finances la politique qui a été appliquée au Vatican est exactement la même que les américains ont appliqué à l'Iran Iran-Vatican même combat paradoxal l'Iran est un pays musulman et l'Iran est un pardon le Vatican étant par définition la papauté or il existe un point commun entre les deux c'est l'ayatollah Khomeini 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 pardon qui a eu cette vision géniale il avait dit en 1976 il avait dit l'Amérique est le grand Satan réfléchissez à ça et qu'est-ce que vous observez aujourd'hui le grand Satan l'Amérique en train de détruire le Vatican surtout les finances du Vatican et qui est à la bas derrière une des banques principales qui est derrière ça c'est la JP Morgan puisque la JP Morgan a fait différents dossiers et c'est elle qui la première a dit chose que vous ne faites jamais puisque les activités bancaires de vos clients c'est censé être secret ils ont pondu un communiqué de presse mondial vraiment ils l'ont claironné sur toutes les télés radio machin nous fermons le compte du Vatican nous fermons le compte du Vatican parce que nous les soupçonnons de fraude donc vous voyez après les affaires de pédophilie allez on remet une couche maintenant ils fraudent ils blanchissent l'argent des trafics de drogue de la mafia et de la mafia albanaise par exemple je n'en sais rien je ne le crois pas mais tout est possible effectivement bref donc vous avez le Vatican qui est détruit deux fois de suite par les médias quand je parle de la bête média et la JP Morgan est là vous avez un problème avec un gros banquier ou même une grosse société par exemple quand Vivendi quand Vivendi avec Messier avait des problèmes financiers la banque de Vivendi n'a pas convoqué la FP Reuters Yopi et toutes les agences de presse mondiales pour dire nous fermons les comptes de monsieur de monsieur enfin de Vivendi et de monsieur Messier pour que tout le monde le sache et que plus personne ne commerce avec Vivendi vous me suivez ? ah oui c'est vachement important les activités enfin je veux dire vos relations avec la banque est quand même considérée c'est tenu et c'est censé être secret c'est la dernière chose qui leur reste à ces enfants banquiers le secret professionnel or là ils l'ont non seulement trahi mais en plus ils ont convoqué toutes les agences de presse pour dire qu'ils fermaient le compte du Vatican c'est pas du tout par hasard c'est un truc complètement organisé voilà ensuite vous avez vu qu'il y a deux mois grosso modo un mois et deux ils ont fermé Visa et Mastercard ont éjecté le Vatican du système de paiement par carte de crédit c'est à dire que les touristes sont arrivés ils étaient dans les boutiques de Saint-Pierre de la place Saint-Pierre pour acheter des bouquins des choses comme ça des souvenirs des chapelets des rosaires ils ne pouvaient rien acheter le Vatican ne sait plus à quelle banque se vouer les touristes et les fidèles non plus depuis le 1er janvier dernier impossible d'utiliser sa carte bancaire sur le territoire du Saint-Siège et comme l'argent ne tombe pas du ciel y compris dans la cité pontificale les visiteurs sont déconcertés plein de touristes n'ont pas de liquide sur eux or pour acheter ils doivent avoir des euros mais ils ne savent pas où les trouver la raison de cette déconvenue le Vatican ne respecte pas en partie les normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent selon un rapport américain l'état pontifical fait partie des 68 pays en situation préoccupante la banque d'Italie a donc ordonné à la Deutsche Bank Italia gestionnaire sur le territoire du Saint-Siège de désactiver tous les appareils par carte les lois anti-blanchiment doivent s'appliquer à tous les pays y compris le Vatican si ces règles ne sont pas respectées la banque d'Italie ne peut que refuser l'utilisation de la carte bancaire la lutte contre le blanchiment d'argent au Vatican commence en 2010 le pape Benoît XVI crée l'autorité d'informations financières pour rendre les comptes plus transparents surtout celle de la banque du Saint-Siège l'Institut pour les oeuvres de religion l'été dernier le Vatican nomme cet homme René Brulart expert suisse de lutte anti-blanchiment d'argent sale mais ces dispositifs n'ont pas suffi avec cette interdiction de la carte bancaire les doutes sur les finances du Vatican ne sont toujours pas levés les gens qui devaient payer des factures au Vatican imaginons par exemple l'église de France ou l'ourde le sanctuaire de l'ourde qui reverse une partie au Vatican ne pouvaient plus le faire ils étaient obligés de passer par une banque allemande à Munich qui elle était la seule autorisée par les banques mondiales traduisait les Etats-Unis qui refaisaient ce virement à la seule condition d'avoir l'autorisation des américains c'est quand même surréaliste dernier avertissement qui a eu lieu c'était dans le Guardian du 21 janvier le Guardian a montré que les sociétés qui gèrent toutes les grandes compagnies pardon les immeubles les centres commerciaux les boutiques en Angleterre pour le compte c'est la fortune du Vatican et bien c'est une société qui est domiciliée je vous le donne dans le mille à la J.P. Morgan chez Parc Avenue aux Etats-Unis à New York c'est pas beau ça donc il y a une connexion très forte entre l'attaque qui est menée par les banques contre le Vatican et c'est là où je dis que finalement mon livre sur Blightmasters en fait maintenant c'est clairement un triptyque c'est à dire Notre-Name de l'Apocalypse 777 et Blightmasters ça fait un ensemble extrêmement cohérent maintenant alors que sur le coup je n'avais pas vu parce que pour moi Blightmasters c'est né dans 777 parce que dans 777 j'explique que l'économie mondiale va s'effondrer totalement à cause des crédits dérivés qui ont été inventés par une équipe de mathématiciens de la J.P. Morgan vous l'avez dans le livre et c'est comme ça je me suis dit tiens il va falloir que je creuse un peu ça et voilà comment Blightmasters enfin mon livre Blightmasters est né il est sorti de 777 donc vous voyez que c'est la bête argent est en train de démolir le Vatican que ça confirme ce que j'ai écrit selon ma grille de lecture qui est à nouveau c'est pas la mienne c'est celle de l'ange mais moi je crois aux anges que ce soit clairement dit et fait que les gens le sachent que je crois en la Vierge enfin bon voilà qu'il y a tout un tas de gens qui s'imaginent que je veux que je veux la destruction de l'église non moi j'adore l'église enfin je suis pro j'aime l'église mais ce que je déteste en revanche c'est tout ce Vatican tous ces prêtres pédophiles toute cette mentalité complètement retardée ils ne sont plus du tout à jour de ce qui se passe et la preuve en est c'est que le système leur système le Vatican va exploser de l'intérieur et vous allez le voir et c'est exactement ça aussi que j'annonce toujours avec cette grille de lecture pour la suite des événements parce que c'est pas parce que Benoît XVI a été éjecté du Vatican que ça va s'arrêter juste là au contraire vous allez le voir des choses fabuleuses vont se passer là dans les 12, 13, 14 franchement ça va être fabuleux fabuleux la bête média veut mettre en scène la mise à mort du taureau vous devez comprendre ça si vous avez ça en tête vous comprenez ce qui se passe avec la média il faut montrer la mort du taureau c'est comme un truc dans l'arène vous avez les différents taureaux en l'occurrence là c'est la JP Morgan et d'autres banques bien sûr mais surtout le monde financier anglo-saxon et n'oubliez pas ça colle parfaitement ils veulent tuer les pigs je l'ai déjà dit avec vous je l'ai dit à la radio mais je le répète pour la centième fois et c'est important les pigs pour les anglo-saxons sont les pays catholiques et il faut les tuer parce que je le rappelle à nouveau au cours de ces 5 dernières années de revues de presse que je fais sur mon blog et avec la radio on n'a jamais vu d'attaque de traders sur la Hollande sur l'Allemagne sur le Danemark sur la Norvège et sur la Suède jamais jamais on l'a vu c'est curieux ou par exemple sur l'Angleterre jamais vous vous êtes pas vous vous demandez pourquoi c'est peut-être le seul bon côté qu'on ait dans cette affaire parce que pour le reste ça va être quand même assez sportif donc justement alors vous voyez là j'ai les anges des cadeaux que vous m'avez fait là c'est gentil c'est un t-shirt de Marie voilà de Marie justement je sais pas si c'est Notre-Dame de l'apocalypse mais c'est votre Marie à vous voilà c'est tout à fait oui parce qu'à la base en fait je me souviens très bien je me souviens en particulier d'un moment de réflexion j'étais à mon bureau au quotidien de Paris et nos bureaux donnaient sur l'avenue Charles de Gaulle donc à Neuilly et je me souviens très bien parce que tous les matins quand on arrivait je veux dire vous êtes arrivés à 9h vous avez toute la revue de presse enfin tous les journaux le Figaro, l'Ibé, etc et j'avais pris le Figaro et la une du Figaro c'était les scientifiques l'affirment il n'y a pas de dérèglement de climat ça m'avait c'est un truc qui m'a marqué et alors que tout le monde voyait les paysans les premiers parce qu'ils travaillent la terre ils sont dans la nature ils sont au contact de la nature du vent des oiseaux etc ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui se passait déjà dans les années à la fin des années 80 et c'est bon et depuis tout ce temps là j'ai toujours gardé de la documentation j'ai découpé mes petits papiers des articles et j'ai terminé avec ça doc sur le climat et chaque fois que je et chaque fois je tombais sur le soleil et c'est là où j'ai fait le rapprochement entre le miracle du soleil de la vierge et je me dis mais au fait pourquoi est-ce qu'elle montre pourquoi est-ce qu'elle montre un soleil une sorte de soleil qui tombe sur la terre pourquoi est-ce qu'elle ne montre pas pourquoi est-ce que les gens n'ont pas vu un tremble en terre vous savez avec des immeubles qui s'écoulent au fait pourquoi pourquoi a-t-elle choisi spécifiquement cette vision là à donner aux 70 000 personnes qui étaient réunies sur ce champ et donc oui c'est toujours un processus de je raisonne toujours en tant que journaliste oui c'est ça tout à fait l'avantage de ce livre c'est que étant donné que vous avez une formation de journaliste c'est que tout est étayé tout est documenté et preuve à l'appui donc je veux dire tout est là c'est mes sources sont toujours claires, nettes et précises je ne peux je ne peux pas je ne peux pas accepter ou rarement 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 mais ça vient juste éventuellement pour donner une information de plus ça prend droit à laisser là pour le coup mais tout ce qui n'est pas mais tout le reste 90% de ce qu'il y a dans le livre 98% est strictement documenté je veux dire je me souviens d'un lecteur qui a repris mon livre Enquête sur Alexandre des anges gardiens et qui a compté tous les livres que j'ai cités et je ne sais plus quel était le chiffre je crois qu'il était arrivé à 300 ou 500 ouvrages de cités il m'a dit oui parce que il m'a dit en fait la raison pour laquelle vous m'avez coûté une fortune en achat de livres monsieur Joanne avec il avait dû acheter une cinquantaine ou une centaine de livres pour les lire aujourd'hui ou hier je ne sais plus c'est en Sibérie je crois oui c'était hier dans la nuit voilà c'était cette nuit on va dire il y a eu quand même quelque chose d'absolument extraordinaire donc on a vu le ciel et donc là des millions de gens ont vu dans cette partie là de la terre on a vu je ne sais pas je pense que c'est un rocher qui a dû exploser les habitants ont d'abord cru à un crash d'avion quand ils ont vu une boule incandescente dans le ciel mais finalement rien de tout cela c'est une impressionnante pluie de météorites qui s'est abattue ce matin sur la région de l'Oural en Russie le phénomène a semé la panique provoquée de nombreux dégâts il y a surtout 500 blessés on n'avait pas vu cela depuis plus d'un siècle Stéphanie Perez il était 9h ce matin à Chelyabinsk des explosions simultanées une météorite vient de se désintégrer quelque part au dessus de la ville une longue traînée blanche dans le ciel puis un éclair incandescent éblouissant qui provoque la stupeur de la femme qui filme des habitants de cette région de l'Oural pensent que la fin du monde est arrivée les voitures tentent de faire demi-tour les gens sortent dans la rue c'est la panique comme le raconte ce français je dormais j'étais tranquillement dans mon lit je finissais ma nuit et j'ai entendu un énorme boom comme une bombe comme si ça serait un attentat ou comme s'il y a un énorme bruit de bombe dans toute la ville personne ne comprend ce qui se passe il a fait clair d'un seul coup tous ceux qui étaient en voiture se sont baissés on a entendu plusieurs explosions et ça nous a bouché les oreilles on a vu un flash et après pendant 2-3 minutes on a ressenti l'ombre de choc les vitres se sont cassées c'était très violent les fenêtres des immeubles ont toutes été soufflées par endroits les dégâts sont importants le toit de cette usine a même partiellement été endommagé très vite l'hôpital de la ville a été débordé des centaines de personnes blessées 400 au moins selon un des derniers bilans la plupart est victime de contusions et de coupures suite au bruit de verre dans les immeubles la ville n'avait jamais vécu pareille catastrophe le phénomène est exceptionnel c'est typique de Tungasca de ce qui s'est passé sauf que cette météorite là devait être quand même nettement plus petite voilà et à la salette pour moi l'apparition de la vierge la plus importante la clé elle est à la salette c'est Fatima la salette qui va donner les apparitions de la vierge au japon à Akita où d'ailleurs la télévision japonaise a filmé la vierge en train de pleurer on voit une statue en bois banale et on voit les larmes etc si vous allez sur mon site vous cliquez sur 13 le lien qui est spécifique à Fatima vous avez plein de vidéos YouTube où des gens ont filmé les statues de la vierge de nos jours c'est pas des trucs qui étaient à 50 ans qui sont ça se passe toujours partout dans l'analyse scientifique en plus appuie à chaque fois des achats qui ne comprennent pas on évacue la science ne peut pas l'expliquer donc ça n'existe pas c'est un peu ça là aujourd'hui c'est oui les gens sont confrontés au fait et donc ça c'est ça les révoltes parce qu'ils ne comprennent pas donc ils refusent de le voir et ils ont ni même l'existence c'est absolument extraordinaire comme comme mode de fonctionnement intellectuel c'est de l'escroc crépure à ce niveau là j'en parle dans notre dame de l'épocalypse et alors donc il y avait des gens qui vivent mais je veux dire dans notre dame de l'épocalypse soutient je veux dire j'explique bien que l'histoire de l'histoire de tchernobyl que ça a à effectivement avec une partie du texte de l'apocalypse de jean qui dit enfin ce sont les anges qui disent un qu'un tiers de la de la planète va être totalement polluée mais je veux dire pour revenir si vous voulez sur la démission de benoît 16 parce que c'est quand même ça qui est important la démission de benoît 16 amène l'élection de ce que j'appelle enfin de ce que pardon c'est pour les anges de jean et c'est le huitième et la vierge également elle dit le huitième le huitième s'installera donc dans le vatican il y a déjà donc il va être élu et il va détruire l'église parce que il est plus satanique qu'autre chose elle l'a dit à la fatima elle l'a dit à garabandal elle l'a dit également dans une apparition je me souviens plutôt laquelle on peut le retrouver et ça confirme également ça recoupe tout se recoupe parfaitement avec d'autres apparitions ou la liste de mal acquis etc c'est très très intéressant c'est pour ça que 777 est un livre qui fascine qui fascine vraiment les gens parce que je avant même la démission de benoît 16 j'avais régulièrement des mails de lecteurs lectrices qui me disait vous savez j'ai relis votre livre deux trois fois j'essaie de trouver des choses qui collent pas je n'y arrive pas ou alors j'essaie de trouver des choses qui vont donc qui vont dans votre sens mais oui chérie oui alors justement il ya un lecteur j'en ai parlé souvent à la radio qui a qui a apporté de l'eau au livre 777 de l'ombre son moulin on va dire c'est un ça concerne le passage de l'apocalypse de gens où il dit que le diable s'est installé sur une plage 1 et que à partir de là il va rayonner et et il a fait la relation parce que dans le livre je dis que l'une des bêtes c'est justement c'est la bête argent 1 et le montre justement grâce à la symbolique qui utilisait du du livre de salomon en ce qui concerne les 666 talents d'or il dit c'est le nombre d'un homme 1 alors vous avez tous les gens qui disent oui c'est le chiffre du diable mais non 666 n'est pas le chiffre du diable vous le c'est clair dans le livre c'est simplement et le gens pointent le doigt sur le seul livre qui était disponible à l'époque les seuls ouvrages à l'époque c'était des rouleaux c'est l'ancien testament et il pointe sur le livre du roi salomon puisque la reine de sabba était extasiée devant la richesse de son royaume et elle explique c'est la reine de sabba qui explique que le roi le roi avait 666 talents d'or qui lui arrive chaque année en impôts taxes divers et donc ça faisait un total de 606 talent d'or donc c'est une question de poids voilà c'est ça qu'il ya notre donc et j'en pointe le doigt sur ce texte en montrant que cet apocalypse va arriver à cause entre autres de l'arnaque qui fait à la sortie du standard or si je peux m'exprimer mais lui ne pouvait pas le voir parce qu'il ne savait pas ce que c'était qu'un billet de banque donc il a été obligé de pointer son doigt sur ce passage là pour qu'on comprenne bien il dit d'ailleurs il dit ce chiffre d'un homme c'est seulement dit il n'a jamais dit que c'était le diable donc vous voyez à quel point les gens il y avait une sœur comme ça une sœur française une grande mystique qui a dit j'ai j'ai beaucoup plus peur des gens qui ont peur du diable que du diable lui-même méditer cette cette réflexion comme par hasard c'était toujours des attaques qui ont été faites sur les bons du trésor espagnol ou alors des bons des attaques massives qui ont été faites notamment pour faire partir berlusconi berlusconi était obligé de partir le départ de berlusconi préfiguré le départ du pape techniquement c'est la pression de la bête argent et vous avez c'est extrêmement cohérent tout ça parce que les mecs qui mènent ces attaques qui sont très cohérent le plan qu'ils ont mis en place il n'en change pas ils vont pas changer un plan qui gagne ni une équipe qui gagne la finalité c'est la mise en esclavage la mise en esclavage total des peuples chrétiens au profit des anglo-saxons d'ailleurs vous avez vu que les traîtres de martin schultz cette espèce de dix mondes de gnome 1 à l'a dit au parlement européen nous allons nous devons nous reprocher nous devons fondre l'europe l'union européenne dans les états unis et barack obama pas plus tard qu'il ya deux trois jours je crois que c'était le discours de l'état de l'union il a dit nous allons on va vers le rapprochement c'est à dire vers une zone de commerce non taxé etc où toutes les multinationales américaines vont pouvoir vendre tout en europe en revanche pour un avis pour les sociétés européennes pour les vendre aux états unis faudra se lever de bonheur mais bon ça c'est une autre histoire on connaît on connaît un jeu n'oubliez jamais je le dis à voter le spectateur quand vous allez à la poste de la poste si jamais vous voulez envoyer un mandat avant c'était la poste qu'il faisait maintenant regardez qui c'est c'est western union c'est quoi déjà western union 1 c'est une grosse multinationale américaine banque qui appartient là me semble-t-il à la black rock comme par hasard oui que les petits copains de blight ils sont toujours là autour sont toujours là c'est pas une société danoise qui fait les virements européens c'est pas une société portugaise regardez bien ce sont toujours des sociétés américaines qui a racheté la bourse de paris c'est le new york stock exchange c'est pas une société comment dire norvégienne ou même espagnol ce sont toujours les anglo-saxons ils ont racheté nos barrages financiers les les mandats internationaux c'est un barrage financier c'est un flux financier ils en ont pris le contrôle à leur unique profit et ceci avec la soumission totale de nos politiques je ne parle même pas de nos députés qui sont à de rares exceptions près heureusement qu'il y en a je pense à nicolas dupourgnant qui sont des crétins finis ils ne comprennent même pas ce qui se passe ils sont contents ils ont leur petite écharpe tricolore et marie ils sont contents ils ont voilà ils ont leur je veux pas dire leur quart d'heure de célébrité mais leur leur quatre ou cinq années de d'élection c'est la même chose que pour françois Hollande c'est terrible et pendant ce temps là eux voient si vous voulez les américains le monde anglo-saxon fois à très long terme les politiques français ne voient que sur les trois ou quatre années qu'il faut il faut il faut être réélu oui c'est ça qui vaut le reste ils sont foutent ils sont prêts à toutes les compromissions pour se faire élire c'est ça ce que fait le christ dans le livre de l'apocalypse de jean il ne laisse pas les anglo-saxons mettre les pays chrétiens en esclavage c'est là où il vient sur les quatre cavaliers et c'est l'intervention là là mais ça va se terminer dans un matin ça va se terminer dans un bain de sang d'ailleurs il vous l'avez dans l'apocalypse de jean il ya du sang jusqu'au jusqu'au niveau du chouel et que son sa robe est recouverte de sang c'est un bain de sang ça va très mal se passer d'accord donc oui ça se matérise comme ça c'est que la venue du christ en fait là mais parce que ils ont fait les anglo-saxons font quelque chose d'autre pour détruire la france ils sont en train de donner d'abord ils ont forcé les politiques français à accueillir un nombre absolument incalculable d'immigrés venant d'afrique et du moyen-orient parce que tous ces immigrés seraient venus par exemple de pologne de d'italie de de hongrie etc enfin de tous les pays chrétiens l'intégration se serait fait normalement or l'histoire nous montre qu'il n'y a pas d'intégration avec avec l'islam l'histoire de l'espagne le montre ils ont mis 500 ans mais ils ont viré tous les musulmans tous un par un c'est là où je suis pas du tout d'accord avec un assoral vous n'avez pas intérêt à couper mes paroles non mais je veux non mais sérieusement je je là sinon je vous fais un conseil je ne suis pas d'accord là dessus parce que justement les anglo-saxons sera le voit très bien justement ça qu'ils sont en train de mettre de l'huile sur le feu justement pour exciter la haine des musulmans contre les français et ça marche très bien ça marche très bien et c'est pour ça que il n'y a rien de mieux qu'une guerre civile en interne pour affaiblir un pays les autres après peuvent se servir rappelez vous ce qui s'est passé pendant la guerre pendant la révolution française l'angleterre etc les autres pays ont fait la guerre ils ont dit bon maintenant qu'ils ont plus d'officiers qu'ils ont plus on va leur mettre la pâtée ils se sont pris la raclée de leur vie parce que les français ils avaient la rage ils avaient la rage non mais ils avaient la rage ils pensaient que si vous n'étiez pas aristocrate si vous n'avez pas de quelque chose vous pouvez pas être officier en conséquence de quoi si une armée était menée par des locteux ou des gueux par définition l'intelligence des aristocrates choisis par dieu va bien lui bien entendu ils vont gagner et là ça a été la grande raclée des des parce que finalement les aristocrates étrangers ont été surpris des bâtes pas possible par les gueux et ça a d'ailleurs modifié toute la stratégie militaire par la suite le livre de le livre comprendre l'empire je l'ai je l'ai dit pas plus tard enfin je crois que c'était hier la radio ou avant-hier oui c'est mercredi je l'ai dit alain soral a écrit comprendre l'empire en même temps que j'écrivais 777 grosso modo ou notre fin bon pas à l'époque on nous on ne se connaissait pas et nos livres sont sortis à une semaine d'intervalle il est sorti une semaine après 777 comprend l'empire nous empruntons des chemins totalement différent mais vraiment à l'opposé de l'un de l'autre sans se connaître et on nous sommes arrivés exactement à la même conclusion dans des modes complètement différent c'est évident pour tout le monde et c'est ça qui est génial c'est que ce ral montre quelque chose auquel je vais tourner moi autour dans 707 mais que je n'avais pas saisi je l'ai déjà dit mais parce que c'était pas le but du livre non plus mais qui est venu en complément de 777 c'est à dire qu'il montre bien que l'empire veut mettre les pays chrétiens en esclavage c'est aussi simple que ça et que françois hollande et toute l'équipe socialiste est encore pire que l'équipe de de sarkozy 777 et comprendre l'empire vont ensemble 1 mais c'est deux choses différentes lui c'est très politique c'est alors que moi c'est plus du côté des anges de 1 et c'est pas du même chose soral il est pas trop mystique c'est le point qu'on puisse dire mais oui tout à fait mais ce que mais là pour en revenir justement donc à la finalité donc avec le christ qui arrive juste pour parenthèse les musulmans ce qu'ils partagent avec nous c'est le christ et la vierge quand même et non attendez arrêter avec ça j'ai dit qu'ils partagent rien du tout c'est pas parce qu'ils respectent machin attendez allez moi je connais des gens qui travaillent en arabie saoudite 1 mais oui mais attendez c'est on prend toujours le mauvais exemple alors ok on prend le qatar c'est qu'on peut prendre le vatican si sinon non mais attendez vous attendez un arabe un musulman qui va visiter le vatican il n'y a pas de panneau sur les routes en disant si vous n'êtes pas chrétien vous prenez cette route là ok je le rappelle que ce soit clair pour tout le monde je n'y crois pas une seule seconde c'était c'est le que les musulmans de que la majorité des musulmans musulmans de france soit intégré dans la société française c'est un fait le problème est c'est la périphérie c'est la périphérie c'est toujours la périphérie qui pousse 1 le donnait qui donne une certaine dynamique aujourd'hui malheureusement la criminalité elle est absolument effrayante et j'ai pas plus tard que ce matin j'ai eu des j'ai eu des policiers des gendarmes qui me disaient que là c'est la situation au cours des trois derniers mois est devenue de pire en pire parce que vous avez vu comme moi la liste des des chômages un du chômage vous savez pertinemment que les sociétés françaises qui licencient malheureusement elles n'ont plus le choix les gens qui arrivent en fin de droit ils n'ont plus qu'est ce qu'ils peuvent faire sinon tomber dans la délinquance techniquement et bien entendu c'est c'est une certaine forme de population qui tombe qui tombe dans la délinquance parce que c'est une question de survie c'est une question de survie n'oubliez pas nous sommes biologiquement créé notre corps est fait pour survivre c'est donc notre mental à moment donné notre il faut survivre et quand vous n'avez plus vous n'avez plus de travail vous n'avez plus rien que vous devez vous avez des maumes à nourrir etc eh bien il faut un il faut voilà et donc tout ceci va nous va amener la france à la guerre civile la crise économique plus les tensions ethniques le mélange des deux va être explosif mais je suis tout à fait d'accord mais ce qui est réuni on va dire les gens c'est justement cette confrontation au système et à pas dire la perte de revenus à la perte d'emplois à la perte de richesses touche tout le monde qui ne touche pas que certaines classes de la population et c'est là dessus où en fait les personnes qui subissent un de leurs élites doivent en fait faire non faire le enfin vous avez raison mais malheureusement les musulmans ou la population maghrébine de france qui est faim qui est française sont les premiers touchés quand ils font une liste de licenciements c'est le premier qu'on vire je vous la pose je n'apprends rien j'apprends rien là c'est j'enfonce une porte ouverte malheureusement regardez ce qui se passe dans le btp par exemple regardez ce qui se passe dans le btp c'est effroyable c'est absolument effroyable donc je dis que là par la force des choses là ceci va se terminer dans une dans une guerre civile on y va on y va savez si on attaque les boucheries ainsi les boucheries les charcutiers se font conbrouiller alors c'est moi mais un sérieux problème parce que j'ai pas envie non plus de de déprimer toutes les personnes qui nous regardent fois qu'ils nous font l'amitié la gentillesse de regarder cet entretien mais je les invite vraiment à lire avec beaucoup d'attention et beaucoup de comment dire de beaucoup de respect le texte de 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 jean et de l'ange parce que avec le départ de benoît 16 on montre qu'est ce que ça nous montre ça nous montre que le texte de de jean l'apocalypse de jean et le texte ultime il ya deux choses il ya vous avez le les évangiles d'un côté et vous avez ce qui va se passer avec avec jean voilà à l'apocalypse de jean et ce qui va se passer va être spectaculaire et dramatique donc moi je vois vraiment j'invite les lèvres vous tout le monde à lire ce texte et à prier parce que moi je pense qu'aujourd'hui si vous laissez la prière est devenue la nécessité ultime d'une part parce que ça vous montre que ce que jean de l'autre côté l'ange et ça tout ça existe et que la prière c'est quelque chose qui fonctionne c'est un titre individuel et de prier votre ange justement pour pour qu'il vous montre qu'il vous guide dans votre vie quotidienne pour pour que vous puissiez traverser ces événements ou les événements à venir dans une certaine fois avec une certaine sérénité si je vous utilisais ce terme non mais très 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 sincèrement la prière est quelque chose de très important le tee shirt que vous pouvez donner regardez c'est quand même pas rien c'est saint michel c'est saint michel qui terrasse qui terrasse le 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 diable